Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour, 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 est-ce que ça va ? Très content de vous retrouver, bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue, installez-vous confortablement, ça faut que je l'ouvre, ça c'est bon, ça c'est bon, bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue, installez-vous confortablement, bon, on va tous mourir, nous moins directement que les ukrainiens, que certains ukrainiens malheureusement, peut-être, je ne sais pas, ne demandez pas à moi, demandez à votre médecin, bonjour tout le monde, bonjour et au revoir, ah déjà, ah putain ça aurait été rapide, j'espère que tu as kiffé, pense à t'abonner, bienvenue, on meurt tous un jour ou l'autre, oui ça a été prouvé, merci Cora, ça a été prouvé scientifiquement effectivement, 100% des personnes qui ont regardé le stream de Jean Massier une fois dans leur vie ont fini par mourir, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui a été prouvé, c'est que toutes les personnes qui boivent de l'eau meurent, oui, du monoxyde de déhydrogène, on en donne aux enfants dans les écoles, vous vous rendez compte, alors que ça corrode le métal, terrible, 100% des personnes qui te regardent pas aussi et c'est là le drame, oui, raison de plus pour regarder du coup, tu vois c'est, voilà. Meilleur argument, foutu pour foutu regarde Jean Massier, oui, oui, non, non, mais t'as raison, c'est cohérent, non mais encore une fois, vous avez du pif, sinon vous serez pas là, je vous rappelle que vous êtes l'élite, quand même les meilleurs d'internet qui sont dans ce chat, ça a été prouvé ça aussi, selon une étude réalisée sur un échantillon d'une personne, moi en l'occurrence, bon ça va, à part vos blagues à la con, ça va, vous avez l'air d'avoir le moral, ça fait plaisir, je pensais que la présidente Martine Fillet n'aura quand même pas un, je me sens bien accueilli, ouais, 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 je termine la rediff de backseat pile à l'heure, bah tu vois, bon j'espère que ça va, c'est qui l'invité politique de mardi prochain, ah je sais pas, bah je sais pas, faut que vous suiviez les réseaux sociaux de backseat, vous le découvrirez en temps et en heure, j'ai perdu mon anneau, salut Frodon Saket, toi il reste pas très important, bonjour à tous, quand est-ce que les parrainages d'aujourd'hui seront annoncés ? Je sais pas, je sais plus, le conseil constitutionnel, c'est tous les deux jours, non, qu'il fait une mise à jour, je sais pas, on ira voir si vous voulez, on verra où que ça en est, c'est 17h, merci, c'est 17h les parrainages, bon on a le temps, si vous en avez un qui traîne, vous pouvez encore l'envoyer, mais d'ici 17h il sera pas tenu en compte, c'est le mardi et le jeudi à 17h, d'accord, va-t-on être mobilisé pour aller se battre en Ukraine ? Non, sauf si t'es militaire, auquel cas, j'espère que t'as pas besoin qu'un streamer sur Twitch t'apporte une réponse à cette question, tu devrais le savoir, alors qu'il est, tu devrais être en train de faire ton paquetage, merci Curieux pour les 5 subs offerts au chat, merci beaucoup, c'est super généreux, merci. Le 49-3 peut servir pour faire passer en force l'interdiction de la guerre Ukraine-Russe à l'ONU ? Ah, tu mélanges tout, je l'ai, mais non, merci Lydon pour ton prime. Très content de vous retrouver, bon je vous rappelle que c'est une semaine de l'enfer pour moi, dans le très bon sens du terme, parce qu'il y a des super belles émissions, hier du coup on a passé deux heures avec Eric Chenu, donc le président de la mutualité française, un live qui a eu l'air de vous plaire, donc je suis très content, je l'ai fait parler pendant deux heures, il avait plein de trucs à raconter, c'était hyper intéressant, j'étais content, et je vous rappelle que la suite des réjouissances de la semaine, c'est que demain il y a Sénastream, donc avec les questions au gouvernement et mon invité de la semaine qui sera Martine Filleul, donc c'est pour ça qu'on va préparer son interview ensemble, et jeudi, il y a à nouveau une émission Place de la Santé, cette fois-ci avec Séverine Selgado, qui est la directrice générale de la mutualité, on va parler des programmes des candidats, et le soir il y a Backseat, avec un B4 de Backseat, je suis très content, à nouveau Google.org nous finance, participe au financement de l'émission Backseat avec un B4, on va vous présenter une nouvelle asos soutenue par Google qui s'appelle Génération, mais ça sera le B4, l'émission Backseat commence comme d'hab à 19h30, c'est la même émission que d'habitude. Et vendredi, je suis très content parce que vendredi, j'ai un partenariat avec le journal Le Monde, un partenariat avec le journal Le Monde où dans le cadre de, ils font une série d'articles, ils font des éditions un peu spéciales qui s'appellent Fragments de campagne, et là ils en font un spécial sur les jeunes, et donc ce qu'on va faire mardi c'est qu'on va faire un long stream où je vais lire des articles du Monde, comme ça m'est déjà arrivé de le faire à plusieurs reprises le lundi notamment, et ensuite surtout on va discuter sur Zoom avec les journalistes qui ont écrit les articles. Dès qu'on a fini de lire un article, paf, on se retrouve sur Zoom avec le journaliste ou la journaliste. Merci Off-Ramp, merci pour ton prime. C'est pas Fragments de France ? Putain t'es en train de foutre le doute. Je croyais que c'était Fragments de campagne, je sais pas, peut-être. On pourra leur poser des questions aux journalistes ? Ouais 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 ouais. Le Pen qui suspend sa campagne en attendant les parrainages ça implique quoi exactement ? Rien. Suspendre une campagne ça veut dire arrêter de faire des déplacements, des meetings et des interviews. Pendant deux semaines, je sais pas trop si elle va vraiment le faire. Jean tu bosses trop, je suis assez d'accord avec toi. La raison pour laquelle j'ai pas fait les QAG à l'Assemblée Nationale aujourd'hui c'est que j'avais vraiment besoin de me reposer. Et évidemment je me suis pas reposé parce que j'ai bossé toute la journée pour préparer toutes ces belles émissions. Ça finit quand la campagne des parrainages ? Le 4 mars. Le 4 mars c'est la date butoir pour que les parrainages aient été reçus par le conseil constitutionnel. Et c'est le 7 mars que le conseil constitutionnel annonce définitivement la liste des candidats validés. qui ont non seulement leurs 500 parrainages mais qui ont aussi, comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur ma chaîne YouTube, les autres conditions remplies pour se présenter. Macron peut-il déclarer la loi martiale au titre de l'article 36 s'il estime que... Non. Déjà c'est pas la loi martiale, c'est l'état de siège. Et ensuite... Et ensuite non, l'article 36 a priori il est pas concerné par les attaques sur nos alliés. Merci Jean Collab pour ton sub, merci beaucoup. Quand est-ce que tu joues à Lost Ark ? Non, j'ai toujours pas pu commencer, j'ai trop de boulot les amis. J'ai trop de travail, j'ai pas encore commencé Lost Ark, j'aimerais bien, mais ça tombe en pleine présidentielle et je suis complètement sous l'eau, donc non. Hum... Est-ce que tu penses que Poutou va avoir ses parrainages ? J'en sais rien les amis, moi j'ai pas de boule de cristal, je constate comme vous qu'il y a des candidats qui galèrent, il y a des candidats qui disent galérer. J'ai regardé une conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon cet après-midi sur l'Ukraine, mais il a aussi parlé des parrainages en disant qu'il les avait pas tous, mais qu'il a dit lui, je suis pas inquiet. Il a même dit qu'il était prêt à réserver son parrainage à lui, au dernier moment, soit pour lui si vraiment il est ric-rac, soit pour un autre candidat. Il a dit pourquoi pas Jadot, pourquoi pas Poutou, on verra, pourquoi pas... Faudrait penser en acheter une de boule de cristal. Ouais ouais. C'est quand la date limite de candidature pour Macron ? Bah, c'est le 4 mars, par définition. Avant le 4 mars, il faut que Macron envoie une lettre au Conseil constitutionnel disant qu'il est candidat et qu'il envoie aussi sa déclaration d'intérêt et de patrimoine. Ce sont les deux documents qu'il doit envoyer. Le reste des conditions, Emmanuel Macron les remplit, donc c'est bon. Si un candidat se retire avant la fin des parrainages, est-ce que ses parrains peuvent reparaîner quelqu'un ? Non. Ça, je vous l'ai dit dans mes vidéos sur YouTube, non. Le parrainage est... Je sais plus ce que c'est le mot, mais c'est définitif. Il n'y a pas de transfert de parrainage, il n'y a pas de nouveau droit à parrainer si la personne que tu as parrainée n'est pas candidate. Non, non. Irrévocable. Merci. Un parrainage, c'est un NFT. C'est ça. C'est non-fongible. De ce que j'ai lu, il n'y a pas que ce déclaré candidat, c'est le Conseil constitutionnel qui va contacter ceux qui ont 500 plus parrainages pour vérifier s'ils sont candidats. Oui, enfin, dans les deux cas, il faut qu'il y ait un acte positif de la part de candidats qui confirme sa candidature. Mais effectivement, je vous le rappelle encore une fois, il n'y a pas d'obligation légale de ramener sa tronche à la télé pour dire « bonjour, je suis candidat » ou dans un meeting ou par un communiqué de presse. Ça, ce n'est pas une obligation légale. Merci à Eskimo God. C'est quoi le micmac avec la Première Populaire qui pourrait ne pas soutenir Taubira ? Il y a un article dans l'Ebay qui explique ça. La Première Populaire a donné mandat à Christiane Taubira de rassembler la gauche. Mais si Christiane Taubira ne parvient pas à faire ce pour quoi elle a été désignée, il est possible que la Première Populaire annonce qu'ils arrêtent de la soutenir. Encore une fois, c'est un peu la subtilité de l'exercice, mais les gens de la Première Populaire déclaraient ce n'est pas parce que Christiane Taubira a été investi par la Première Populaire que nous soutenons sa candidature contre Vans et Marais. Nous soutenons une candidature de rassemblement. Si la candidature s'avère ne pas être une candidature de rassemblement, pire, si elle participe à la division, c'est un peu la logique. Mais au sein même de la Première Populaire, ils ne sont pas tous d'accord, de ce que je comprends. Il y a des débats en interne. On fait quoi maintenant ? Au moins, ils vont au bout de la logique. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, je pense que plus ça va, plus il faut voir la Première Populaire comme un parti politique comme les autres, c'est-à-dire une base programmatique minimum, une participation au débat d'idées avec une base programmatique, ce qu'ils appellent le bloc des justices, justice sociale, justice écologique, et avec un candidat, avec une désignation de candidat à une élection. Ensuite, ce qui est des subtilités, c'est normal, tous les partis en ont. Mais je vous rappelle qu'un parti, pour tirer une candidature à son candidat, ça peut arriver. Est-ce qu'un candidat peut se retirer après le 4 mars ? C'est une bonne question. Je suppose que oui. Mais bon, il y a un moment où les bulletins vont partir. Donc, au bout du bout, il y a un bulletin sur la table. Il savait très bien que la primaire n'allait rien rassembler. Mais non, encore une fois, ce n'est pas parce que... Je sais que vous êtes omniscient, que vous savez tout, et que vous avez tout vu venir, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui mettent en place des processus parce qu'ils y croient, parce qu'ils veulent qu'ils aboutissent, ils vont jusqu'au bout de leur logique, et parfois, au bout du compte, ça ne marche pas. Comme si tu me disais, il savait très bien qu'il n'avait pas gagné la présidentielle. Il y a cru. Il a fait campagne, comme on dit. Je l'avais dit dès le départ. Ouais. Non, mais c'est comme... C'est pour changer de sujet, mais c'est comme les gens sur Twitter qui, depuis des mois, disent « Mais il ne se passera rien en Ukraine, arrêtez d'être con, putain. Je sais très bien que la Russie ne fera rien. » Tu as l'air un peu con, là, le 22 mars 2022, tu dois regarder tes chaussures. Après, on a tweeté ça frénétiquement pendant trois semaines. Non, mais tu vois, je... Bon, ben, les sacheurs, très bien. C'est très bien quand ils sachent. Vous avez remarqué, c'est toujours après coup qu'on a beaucoup plus de certitudes. J'ai dit quoi ? 22 mars, 22 février, pardon. Arrêtez de vous inquiéter, le Covid n'arrivera jamais en France. Oui, oui. Il n'y aura pas de deuxième vague, putain. On vous l'a dit. Il n'y a pas de deuxième vague. Il n'y aura pas de deuxième vague. Voilà, il n'y aura pas de deuxième vague. Voilà, donc sur ça, faites ce que vous voulez, mais prudence, quoi. Macron n'a aucune chance de devenir président. Ah non, mais en plus, moi, je vous dis ça, ce n'est pas pour vous donner des leçons. Moi, je vous l'ai déjà dit, moi, je suis le pire en pronostics. Moi, il ne faut jamais me demander mes pronostics sont toujours mauvais. Moi, je fais partie des gens qui disaient mais bien sûr que oui, François Hollande va être candidat à sa réélection, arrêtez d'être débile. Bien sûr que quand un président sortant se représente à sa succession, c'est normal, quitte à perdre, mais voilà, il le fera quand même. Bien sûr que non, Emmanuel Macron ne va pas se présenter à l'élection présidentielle. Arrêtez, putain. Le mec, il est ministre de l'économie depuis six mois. Il n'a pas de parti. Il n'a pas d'organe de soutien. Il n'a pas d'élu. Enfin, arrêtez vos conneries. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre comme conneries ? J'en ai dit plein. Bien sûr que non, Donald Trump ne va pas être élu président de la République. C'est bon. Le Brexit, mais pareil, le Brexit, pareil. Moi, je suis allé me coucher le soir en me disant bon, là, les Anglais, ils vont voter. Bon, ça me paraît. Non, non, je suis allé me coucher le soir justement pour la présidentielle américaine avec le décalage horaire. Mais le Brexit, pareil, j'étais comme tout le monde. Je dis oui, bon, il y a un référendum. Bon, les Britanniques, ils vont voter pour rester dans l'Union peut-être à une courte majorité. Mais bon, tu vois, encore une fois, l'histoire te paraît toujours un peu évidente. Oui, ça va se passer comme ça et pas autrement. Bien sûr que les gens ne vont pas s'abonner à ma chaîne. Jospin sera au second tour, évidemment. Mais oui, bien sûr, mais exactement, voilà, 2002, Jospin au second tour, mais bien sûr qu'il serait... Et ce n'était pas le seul à le croire tout le monde. C'était évident pour tout le monde, pour Chirac, pour tout le monde à gauche. Oui, 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 il y aura Jospin au second tour. C'était d'ailleurs une des raisons de la division au premier tour. Au premier tour, vote de cœur. Au deuxième tour, vote Jospin. Les gens à gauche, ils disaient ça en 2002. Merci Miyakira, merci beaucoup. La naissance du concept de vote utile. Du coup, oui, après 2002, les gens de gauche, ils ont développé la notion de vote utile en disant, bon, on ne va pas refaire deux fois la connerie et on va commencer à se poser la question du vote un peu stratégique. Et c'est ça, le vote utile, qui pose beaucoup de questions et c'est normal, ça fait débat et ça prend le chou à tout le monde. C'est quoi le vote utile ? Pourquoi le vote utile ? Ça fait chier de voter utile ? Est-ce que ça ne pose pas la question de l'analyse d'un éditorialiste ? Sans être méchant, il y a la question à quoi sert un éditorialiste ? Il y a plein d'éditorialistes. Je ne sais pas parce qu'un éditorialiste, une fois, il a été méga affirmatif sur un truc que tout le monde le sera toujours. Je suis moi-même éditorialiste, justement. Je vous montre à permanence que moi, je fais preuve de beaucoup de prudence. J'analyse les choses comme elles sont. J'anticipe qu'il peut se passer des choses qui peuvent être de cet ordre et de cet ordre-là. Mais non, je ne fais pas de prédiction pour l'avenir. Après, les éditorialistes, ils font ce qu'ils veulent. Ils font sur un plateau en disant que c'est sûr que ça va se passer comme ça et pas autrement. Ce soir, il y avait des youtubeurs qui nous avaient fait des vidéos en nous annonçant un krach financier dans les deux semaines. Non. Tu vois, c'est beau. Le vote utile, c'est le vote pour le gagnant ou c'est différent ? Non, ce qu'on appelle le vote utile, c'est le fait de voter pour la personne que tu estimes la mieux placée pour arriver au second tour. Merci Zulrog. C'est qu'en gros, tu as un tiraillement chez beaucoup d'électeurs entre un vote de cœur qui serait plutôt leur opinion irait plutôt vers telle candidature parce que oui, ça correspond, c'est le candidat à choisir, c'est plutôt ça mais tu as un tiraillement avec le fait que tu regardes les sondages et tu dis c'est quand même dommage que je donne ma voix à tel candidat que Serge aime bien et dont je me sens très proche mais qui a très peu de chances d'arriver au second tour alors qu'à côté il y a un autre candidat avec lequel je ne partage pas tout mais qui a plus de chances d'arriver au second tour. C'est ça le vote et donc je vais voter pour ça. C'est ça qu'on appelle un vote utile. En parlant de votre vote utile est-ce que le système de jugement majoritaire pourrait être mis en place pour la présidentielle un jour ? Est-ce qu'il y a des débats sur cette question ? C'est possible que ça arrive un jour est-ce qu'il y a des débats oui dans le débat public pas au Parlement je n'ai jamais entendu au Parlement de commissions des lois ni de l'Assemblée ni du Sénat se pencher sérieusement sur la question du jugement majoritaire donc peut-être qu'un jour ça arrivera pour la présidentielle j'en sais rien ça peut arriver peut-être plus pour des élections locales why not ? Je ne sais pas. Du coup les sondages ont une part énorme dans l'influence du vote. Oui de fait oui. Mais ce n'est pas je sais qu'il y a des gens qui veulent la suppression l'interdiction des sondages je crois que c'est une atteinte grave à la liberté de la presse mais ce n'est pas parce que tu supprimes un indicateur qui peut être utile pour d'autres électeurs que toi tu estimes qu'il ne l'est pas pour toi que tu rends service à la démocratie il y a des gens ça les intéresse de savoir dans les sondages qu'ils se positionnent un peu comment ? Ça fait partie de leur réflexion de leur vote etc. On ne va pas leur dire non j'ai plus envie que tu aies cet indicateur là je vais te forcer à voter différemment laissez les gens voter comme ils veulent Ce qui ne retire en rien la critique des sondages qui est parfaitement légitime et entendable et défendable etc. Justement il faut remettre les sondages à leur juste place arrêter d'en faire une boule de cristal ce n'est pas le cas ça n'a jamais été le cas Est-ce qu'il y a une limite au nombre de sondages ? Non Je ne voulais pas forcément supprimer Non je n'ai pas dit que tu l'avais dit je n'ai pas dit que tu l'avais dit oui oui non je sais que tu ne veux pas forcément supprimer les sondages c'est juste que c'est dangereux et puissant dans cette configuration Je peux parfaitement l'entendre et c'est parfaitement cohérent mais encore une fois il y a des gens qui ne voient pas ça de cette manière là pour qui le vote utile est important il y a même et c'est là où c'est rigolo des gens qui critiquent les sondages pendant des années jusqu'au jour où les sondages leur deviennent favorables et qui du coup se mettent à changer de discours tu dis ok c'est bien la preuve que tu vois quand ça t'arrange finalement le sondage ce n'est pas si inutile que ça Comment expliquer les scores en sondage de Macron malgré sa popularité qui décrépit la popularité de Macron qui décrépit je ne suis pas d'accord avec toi tu compares la cote de confiance comme on dit de Macron à la même date avec l'ex-président de la république précédent à la même date il est devant que ça te fasse plaisir ou non j'en ai rien à foutre c'est comme ça Emmanuel Macron continue à avoir une base solide de soutien pour tout un tas de raisons attendez ne bougez pas excusez-moi de l'avenir qui déroule et la rénovie n'est pas pour être de la rénovie d'autres le sondage de la rénovie qui décrépit pas d'autres Non, mais je ne peux pas faire ça, t'es chiant. Bon, c'était Antoine Léomant. Vous connaissez Antoine Léomant, directeur responsable monde de la stratégie numérique de la France insoumise, qui m'a dit, je vous jure, c'est vrai, il m'a dit, dis aux gens que je leur ai dit de s'abonner. Je vous fais passer le message, c'est Antoine qui l'a dit. Parce que moi, visiblement, quand je le dis, vous ne le faites pas. On va voir s'il y a un boost avec Antoine Léomant. Bon, bref, voilà, c'est Antoine Léomant, on s'appelait pour parler de choses et d'autres. Merci Antoulme qui offre 5 sobs au chat. Eh, vous allez m'en jaloux, si vous vous abonnez, parce que c'est Antoine qui vous le dit. Ah, bande d'enfoirés. Merci, merci du fond du cœur pour vos abonnements. T'as vu ce que tu fais Antoine, t'as pas honte ? Merci Usé Guichaud, merci Pierre Neve, merci Intel, merci Artenos. Merci, merci. T'as pas les enfoirés. Merci Jalod. C'est un stream politisé. Non, alors ça n'a pas trop vocation à l'être, c'est pas trop le but. Mélenchon sur Backseat. On verra, on est en train d'y travailler, faites-moi confiance avec l'équipe de Backseat. On essaye au maximum de vous proposer des invités politiques, importants, notamment des candidats à l'élection présidentielle. Ça veut pas dire qu'on va y arriver, ça veut dire qu'on y travaille et que c'est pas toujours facile et que, voilà. Mais je vous l'avais déjà dit, oui, Antoine Léomant, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, a priori, est plutôt favorable dans l'idée à ce que Jean-Luc Mélenchon vienne sur Backseat. Il faudra qu'on trouve une date, j'espère qu'on va y arriver, c'est pas sûr. Voilà. Tout va bien, on y travaille. Merci, merci pour vos subs, merci beaucoup. La campagne est bien chargée. La campagne est chargée pour tout le monde. Les équipes des candidats, moi je les ai au téléphone, c'est des gens avec qui, du coup, j'interagis pour inviter leurs candidats, etc. C'est difficile pour tout le monde, ils ont des sollicitations de tout le monde, pour un milliard de trucs. Ils sont obligés de faire des arbitrages en permanence, et dans le cas, parfois, il y a Backseat, et ça marche pas toujours. Bonjour. Est-ce que tu es plus anxieux pour la présidentielle cette année, avec l'essor que connaît ta chaîne ? Non, c'est pas une anxiété, non, non, déjà je suis content, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreux à avoir découvert ma chaîne récemment, parce que la présidentielle, parce que le Covid, et puis avant ça, il y avait eu les Gilets jaunes, etc. Donc, soyez les bienvenus, je suis très heureux, vous êtes de plus en plus nombreux, et ça me fait plaisir. Ça ne me rajoute pas une anxiété particulière, au contraire, je suis content. Ce qui me rajoute de l'anxiété, c'est les projets que je mène, les émissions que j'ai envie de vous offrir, qui me demandent beaucoup de travail, beaucoup de temps de cerveau disponible, à moi et aux équipes avec lesquelles je bosse. Donc, parfois, pour faire accoucher une émission, il y a des jours et des jours de travail, et c'est ça qui génère de l'anxiété. Du bon stress. Ce n'est pas l'avis de mon psychiatre, mais on va dire ça, c'est du bon stress. Tu votes pour qui ? J'en sais rien. Je ne sais même pas. On verra. Je verrai. Ça avance pour le débat sur l'écologie. Ça avance, ça par exemple, dans le genre gros projet. Alors, j'ai de la chance parce que je travaille avec des organisations, des ONG, de l'affaire du siècle, avec qui on travaille sur ce projet. Et c'est surtout elles qui travaillent sur ce projet. Moi, ça va. Le gros du boulot va arriver un peu plus tard, quand il s'agira de préparer éditorialement l'émission sur le fond. Est-ce que tu nous diras pour qui tu votes ? Non, je ne vous dirai pas pour qui je vote. Moi, je n'ai jamais trouvé ça très intéressant. Déjà, mon vote pour moi-même, ça n'a jamais été un truc massivement important. Je fais partie des gens qui font leur choix assez tardivement. Et puis, en plus, à chaque fois, ils me disent en groupe. En vrai, peu importe. Merci, Sayadina. C'est qui les gens derrière l'affaire du siècle ? Tu peux nous en dire deux, trois noms. L'affaire du siècle est coordonnée par quatre organisations non gouvernementales pour le climat. Notre affaire à tous, l'affaire du siècle, la fondation pour la nature et pour l'homme. Et la quatrième, c'est très impoli de ma part de ne pas m'en souvenir, Greenpeace. Excusez-moi, je suis fatigué. Oxfam. Si, il y a Oxfam. J'ai dit quoi ? J'en ai oublié ? Notre affaire à tous, la FNH, Oxfam et Greenpeace. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, il y en a quatre. Et du coup, je travaille avec elle et eux. C'est des équipes formidables. En plus, ça me fait plaisir, pour tout vous dire, ça me fait vraiment plaisir parce que, comme je vous l'avais déjà dit, moi, je viens du militantisme associatif. J'ai fait ça pendant des années, quand j'étais plus jeune. J'ai commencé par ça. Je n'ai jamais été militant politique dans des partis politiques. Je n'ai jamais réussi à l'être. Donc, je viens de l'associatif et l'associatif, il y a une culture d'engagement, il y a une culture militante. Il y a une manière particulière de militer, de mener des projets dans l'associatif. Et moi, j'ai quitté l'associatif il y a maintenant dix ans. Il y a maintenant dix ans. Et là, avec l'affaire du siècle, je retrouve un peu ce plaisir de bosser ensemble. Merci, Gazou. De bosser ensemble avec plusieurs orgas qui ne sont pas toujours d'accord sur tout, qui ont des cultures un peu différentes, qui ont des manières de faire, des trucs sur lesquels ils veulent appuyer. Et puis, il y a cette culture militante que moi, j'ai toujours aimée. On essaye de trouver des compromis, la culture du consensus, c'est des choses qui sont très présentes. Et moi, c'est un vrai plaisir du coup de bosser avec l'affaire du siècle parce que c'est que des gens géniaux, hyper sympas, hyper smart, hyper jeunes, hyper cool. Et on a un but commun, là, nous tous, les quatre orgas et moi, et la prod aussi, c'est de réussir à donner naissance à une putain de belle émission pour vous. Et donc ça, c'est cool. Ça, ça me botte. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien faire. J'ai déjà bossé avec des partis politiques, ça m'a toujours gonflé. Les syndicats, ça m'a toujours un peu gonflé. C'est pas que ça m'a gonflé, c'est pas le bon mot, c'est pas ma culture militante, mais j'ai du respect pour ceux dont c'est le truc. J'ai bossé avec des think tanks, j'ai bossé avec des start-up, etc. Et t'as vraiment des cultures différentes dans les manières de faire, dans les postures, dans les... Bon. Est-ce que la fille de la première populaire, je ne me souviens plus, son nom, désolé, est toujours à l'affaire du siècle ? Tu parles de Mathilde Imer. Bah tiens, Mathilde Imer, c'est quelqu'un, justement, que j'ai croisé dans le milieu associatif, bien avant que je me lance sur... Non, 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 après que je me lance sur Twitch. Bref, donc Mathilde Imer, est-ce qu'elle est toujours à l'affaire du siècle ? Non, je crois pas. Bah non, non, maintenant, elle est pris un peu plus les rafons. Elle est passée à autre chose. Mais elle est toujours proche du mouvement climat, de l'affaire du siècle, elle est toujours proche, ouais. Ce sera diffusé sur quoi, l'affaire du siècle ? Sur la chaîne Twitch de Jean Macier. Qu'est-ce que tu penses du travail du Godécrip sur Twitch YouTube pour rendre la politique plus accessible aux gens ? Bah, Hugo, c'est un vieux copain, Hugo Décrypt et moi, on a fait un bout de chemin ensemble au début, on a créé nos chaînes ensemble. Première fois qu'on a pris un café ensemble, on avait 6 000 abonnés chacun, je crois. On a commencé ensemble, donc c'est un vieux copain, Hugo. Moi, j'ai produit des émissions d'Hugo, il y a quelques années. On a créé ensemble ce qui est devenu Sénastream, au début, la première année, c'était Hugo et moi qui co-présentions l'émission. Mais depuis, il n'a plus le temps et je n'ai plus le temps non plus, donc ça fait 1000 ans qu'on ne s'est pas vu avec Hugo. Mais voilà, il fait son truc de son côté et ça marche bien pour lui et c'est cool. Là, j'ai vu qu'il lançait des interviews des candidats à la présidentielle, je n'ai pas encore regardé. Ça ne m'étonne pas, c'est son rôle, son boulot, il fait ça. Radio Londres, ouais, je m'en souviens, Radio Londres, bien sûr. Il n'est pas hyper jeune, Hugo ? Ah si, si, je crois qu'il a 8 ou 10 ans de moins que moi, Hugo. Je ne savais pas que vous travailliez ensemble avant. Si, si, on a un peu bossé ensemble, mais en partenaire, en partenariat, on a fait des trucs ensemble. Par exemple, à l'époque d'Acropolis, c'était chez moi, dans mon ancien appartement, où j'avais mis un setup avec des caméras et tout, c'était à la Zub. Avant d'arriver à Backseat, il y a eu des années de travail, les gars, je ne peux pas si vous vous rendez compte. Et du coup, à l'époque, Hugo, il avait emprunté mon canapé, mes moyens de prod, pour faire des émissions cool. En 2017, il avait inventé une émission qui s'appelait Gaming Présidentiel, où il faisait jouer à des jeux vidéo des jeunes militants de candidats. Et voilà, il avait inventé cette émission-là. Je ne sais plus ce qu'on avait fait d'autre ensemble. On avait fait plusieurs émissions ensemble avec Hugo. On avait fait un partenariat avec le Quai d'Orsay, sur les affaires étrangères. Je m'en souviens, on bossait ensemble sur ce truc-là, c'était cool. Voilà. Bon, ça fait 1000 ans que je ne l'ai pas vu, Hugo. Ça a l'air d'aller pour lui. On échange des messages de temps en temps. Donc, des bisous, Hugo. Et d'ailleurs, jeudi dernier, je vous en souvenez, sur Backseat, c'est le jour où j'ai annoncé le débat du siècle. Et donc, j'ai teasé sur Twitter, attention, grosse annonce ce soir, attention, grosse annonce jeudi, Backseat et tout, préparez-vous, ça va être ouf. Moi, j'étais super excité, parce que j'allais enfin vous parler de ce projet sur lequel on bosse depuis des semaines. Et lui, de son côté aussi, il a fait des tweets en mode grosse annonce jeudi et tout. J'ai dit en mode, ah non, j'espère qu'il ne va pas nous annoncer un débat entre des candidats à la présidentielle. Et du coup, il m'a envoyé un DM pour me dire, alors comme ça, ça va Jean ? Alors comme ça, tu annonces un truc, toi aussi ? Je lui ai répondu, ouais, ouais, toi aussi ? Ouais. Bon, allez, raconte. Bon, allez, dis-moi. Non, vas-y, balance, mec et tout. Du coup, je lui ai dit, je lui ai balancé un article du Monde qui parlait du débat et tout. Et du coup, je lui ai dit, bon, vas-y, à toi, dis-moi. Il m'a dit, oh, t'inquiète, j'annonce juste mes interviews des candidats à la présidentielle. Je lui ai dit, ah, ok, très bien, très bien, tout va bien. Écoute, GLHF à toi, GLHF à toi aussi, viens à l'occasion, on boit une bière, comme à chaque fois. Et puis en fait, on ne la boit jamais parce qu'on n'a jamais le temps. Le classique. Mais on n'est pas concurrent. Merci, Quentin Metz, pour ton prime. Est-ce qu'Hugo pourrait être invité de Backseat ? Bah, non, parce que moi, j'essaye de faire en sorte au maximum à ce que les invités de Backseat, les invités de première partie, ce soient des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Hugo, il a une activité en lien avec l'actu et donc la politique. Donc, en tout cas, pour cette saison-là de Backseat, non, je préfère éviter d'inviter Hugo. Plus tard, peut-être, il faut voir, il faut imaginer. Mais les gens que vous connaissez déjà, que vous savez déjà qu'ils parlent de politique, etc., bon, bah, moi, ce ne sont pas des invités qui m'intéressent, quoi. En deuxième partie, bah non, en deuxième partie, j'invite des personnalités politiques. Hugo n'est pas une personnalité politique. Si un jour, il se présente à une élection, Hugo, je l'inviterai et je le prendrai pour ce qu'il est. Moi aussi, je m'appelle Hugo, je veux bien venir dépanner. Mr. Fox, quand tu viens à Paris, tu me le dis, hein. On est entre nous, hein. Je déconne pas, hein, mec. Quand tu sais que t'es de passage à Paris, tu m'envoies un DM avant. On verra si on... Ça me ferait plaisir de te recevoir dans l'émission, mais... En chroniqueur ? Oui, en chroniqueur. Hugo a beaucoup de travail, il a beaucoup plus d'abonnés que moi. Je ne suis pas sûr qu'il meurt d'envie de devenir chroniqueur dans une de mes émissions. Et je le comprends. Je dis ça, je n'en sais rien. Ça se trouve, ça lui ferait plaisir une fois. Ça marche, ouais, des bisous, Mr. Fox. Très cool, d'ailleurs, ton best-of, hein. Ton best-of. Mr. Fox, les amis, un YouTuber que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait, qui parle de cinéma et de culture populaire. Culture pop, pardon. Pourquoi j'ai dit culture populaire ? Et qui a fait un best-of YouTube 2021 qui est sorti il y a une semaine, je crois. Allez voir, très cool. Le zapping, pardon, pas le best-of. Le zapping, ouais. Écoute, d'inviter un chroniqueur ou un viewer, un random, pour avoir un œil moins neuf et différent. Je ne suis pas sûr de la pertinence éditoriale. Non, je ne me vois pas inviter un random que je ne connais pas pour lui dire « Alors toi, la guerre en Ukraine, l'Europe est à la croisée des chemins. » Et là, je lui donne la parole et il va falloir que le mec, il ait un truc à répondre, tu vois. Enfin, encore une fois, mes chroniqueurs, moi, je leur demande beaucoup à mes chroniqueurs. C'est un exercice difficile pour eux, avoir des trucs à dire sur des sujets d'actualité et tout. Donc, ouais, non, je... Mais encore une fois, ça peut s'expliquer. Regardez par exemple la matinale de France Inter. Ils font passer à l'antenne, au téléphone, des randoms, comme vous dites, des auditeurs de France Inter qui posent des questions. Bon, éditorialement, ça se défend. Ce n'est pas absurde. C'est une partie de l'émission. Ce n'est pas toute l'émission. C'est dans l'ADN de France Inter depuis des décennies maintenant. Bon, ben voilà, ça se justifie. Ce n'est pas débile. Après, ils filtrent pas mal les questions, je pense. Oui, mais c'est normal. Il faut que les questions aient un intérêt éditorial. C'est normal, quoi. Enfin, c'est un filtre... Ce n'est pas France Inter qui dit aux gens quoi dire. C'est France Inter qui... Quand tu appelles France Inter, tu tombes sur un standard. Quelqu'un qui dit bonjour. Ben voilà, je voudrais passer à l'antenne pour poser ma question à votre invité. Là, je ne sais pas, ministre, machin. Très bien, vous lui demandez quoi. Voilà, et le journaliste, là, au téléphone, il écoute, un, le sujet de la question. Deux, il écoute pour voir si la personne a une bonne connexion téléphonique où on entend bien sa voix, qu'il n'est pas dehors dans la rue, que c'est le bordel, etc. Et trois, il écoute juste si la personne sait parler, que ça a l'air de correspondre et tout. C'est logique, il ne faut pas se leurrer. Ah non, mais il ne faut pas se leurrer. Et puis par ailleurs, le sans-filtre est une connerie. Regardez même Samuel Etienne qui fait ses interviews avec France 2, sur Twitch avec les candidats. Il dit, le chat peut poser ses questions, mais c'est lui qui filtre. Il fait le filtre. Il joue le rôle de filtre. C'est normal. Il regarde les questions, il y a des questions complètement débiles. Il ne les prend pas parce qu'il estime et il est dans son rôle. Il estime qu'éditorialement, là, dans l'émission, ce n'est pas une super bonne question. Tu pourrais prendre une question de la commu à poser sur le Discord. Oui, je sais, j'y ai déjà pensé. Encore une fois, la question est ouverte. Pour cette saison de backseat, on va rester comme ça. Pour l'instant, j'ai trois chroniqueurs, c'est beaucoup. On est quatre en plateau. Ça ne laisse pas beaucoup de temps. Je suis encore en réflexion. Les choses vont être amenées peut-être à évoluer. On verra. Tu le fais ici aussi, en fait. Oui, bien sûr. C'est normal. Merci, Onumark, pour tes cinq subs offerts au chat. Ça fait plaisir. Merci, Onumark. C'est très gentil. Des questions du public aux invités. Oui, mais encore une fois, il faut que ça ait du sens. Il faudrait trouver une méthode de filtre, quelle qu'elle soit. Moi, je suis prêt à faire confiance. Je suis prêt à assurer une part aussi d'imprévu, mais pas à n'importe quel coût, pas à n'importe quel prix. On n'est jamais à l'abri qu'il y ait un connard. Enfin, tu vois, c'est un mec qui débarque et qui fasse un salu nazi. Tu vois, tu ne peux rien. Tu peux te faire piéger. Et puis encore une fois, pour moi, l'enjeu, il est éditorial. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit éditorialement une baguette magique, superbe. Le chat pose d'excellentes questions. Et on va en parler tout à l'heure parce qu'un des buts de ce stream-là, cet après-midi, c'est de préparer avec vous mon interview demain. Vous voyez, chaque semaine, je reçois un sénateur ou une sénatrice sur mon plateau. Et l'émission s'appelle « Questions aux sénateurs ». On l'a construite comme ça avec Public Sénat à l'époque, il y a quatre ans maintenant, avec Hugo Décrip d'ailleurs à l'époque. Et l'émission, on l'a construite dans l'idée que les questions que je pose aux sénateurs sont les questions du chat. Les premières émissions, je m'en souviens, avec Hugo, on préparait rapidement un squelette d'émissions un peu dans l'idée, mais en fait, on prenait beaucoup les questions du chat en live, en direct. Sauf que c'est comme ça, quand le chat parle, pose des questions, etc., le chat, par exemple, pose beaucoup de questions sur le sujet dont on est en train de parler. C'est rare que le chat change de sujet. Donc, il ne faut pas attendre de ton chat qu'il fasse avancer ton émission. Ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, le chat ne va pas faire avancer ton émission. Donc ça, c'est ton rôle à toi en tant qu'animateur, de dire, on passe à la séquence suivante, on enchaîne, c'est bon, on a parlé de ça, on a entendu notre invité s'exprimer, on ne va pas reboucler dessus pendant une plombe, ce n'est pas un débat avec le chat et tout. Et donc ça, on a arrêté de le faire parce que moi, je trouvais qu'éditorialement, ça a commencé à tourner en rond, que ce n'était pas très intéressant. On reçoit des sénateurs et des sénatrices qui font un travail de fond intéressant au Parlement, au Sénat, sur des commissions d'enquête, sur des travails de fond et tout. Il y a plein de gens dans le chat qui ne le savent pas. Et du coup, c'est dommage de recevoir pendant une heure, je ne sais pas moi, le président de la commission des affaires étrangères du Sénat, et qu'il n'y a aucune question sur les affaires étrangères. Tu dis, attends, c'est dommage, le mec, on a la chance d'avoir le président de la commission des affaires étrangères. Je ne sais pas, éditorialement, allons-y, posons des questions sur l'Ukraine, sur le rôle de la France, sur sa place, sur le rôle du Parlement dans les logiques de relations diplomatiques, etc. Donc c'est pour ça que moi, c'est mon rôle, quand je prépare avec vous l'émission, et donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de changer la manière de faire. Maintenant, je prépare avec vous l'émission, ces questions aux sénateurs, la veille. Et donc la veille, je prends le temps avec vous de recueillir vos questions, mais je vous oriente un peu dans les sujets, en vous disant, demain, on reçoit le président de la commission des affaires étrangères, c'est peut-être l'occasion de lui poser des questions sur l'Ukraine, par exemple, et tout. Et ensuite, vous posez des questions sur ce sujet, parce que je vous ai dit que ce sujet-là me paraissait intéressant. Le tchat réagit à l'émission et pas l'inverse. Alors ça, je suis parfaitement d'accord avec toi, Zayo. Par ailleurs, moi, j'ai toujours eu une réticence fondamentale, puisqu'on est en train de parler de ce sujet-là, vraiment d'un point de vue éditorial. Je n'aime pas beaucoup quand on prend le public pour un générateur de questions. genre, posez vos questions dans le tchat, c'est un truc qui m'a toujours un peu gonflé. Moi, vous n'êtes pas des journalistes, vous n'êtes pas un réservoir de questions, et les politiques seraient un réservoir de réponses. Moi, je n'aime pas trop ça. J'aime bien que vous réagissez à ce qu'on est en train de dire. Vous mettez des avis, des opinions, en disant, franchement, là, je trouve que vraiment ce qu'il dit, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une question, mais c'est une remarque, et c'est une réflexion, et c'est intéressant. J'aime bien l'approche de Samuel. Je comprends, je comprends. Elle a ses avantages, elle a ses avantages. Moi, j'y vois des limites, mais je suis très content que Samuel le fasse, et je ne fais pas la même chose, mais ce n'est pas parce que je ne fais pas la même chose que je critique ce que fait Samuel, ou ce que fait Hugo, etc. Je vous ai toujours dit, Backseat et mon activité sur Twitch n'est pas une alternative. Je n'ai pas vocation à vous montrer des émissions meilleures que les autres. Non, c'est une émission différente. C'est des émissions différentes, qui ont leur logique, leur ambition éditoriale, et il y a d'autres médias, et d'autres youtubeurs, et d'autres streamers qui font d'autres choses différemment. Très bien, très bien, tant mieux. En vrai, au bout du bout, vous avez de la chance, vous, parce que vous avez une offre, une offre différenciée. Bon, très bien. Vous êtes gagnant du truc, quoi. Merci, John. Merci à tous pour vos subs et vos resubs. Merci beaucoup. Si c'est pour avoir un chat qui critique Sacha parce qu'elle est trop de droite, c'est bon, on s'en passera. Oui, par ailleurs, sur le chat, pendant certaines de mes émissions, il y a un paquet de messages poubelles qui ne participent pas de manière très intéressante à la conversation. C'est vrai que ça existe. Il y a des campagnes de harcèlement aussi, des gens qui s'amusent à pourrir mes émissions. Ça arrive, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Donc non, le chat n'est pas toujours une merveille de bons messages. Et de la même manière que je n'ai pas vocation à être le meilleur intervieweur de la planète. Il y a des interviews qui vous correspondent, d'autres qui vous correspondent moins. Je le sais, c'est normal. Et encore une fois, moi, j'essaye toujours de jamais perdre de vue le pourquoi est-ce que je fais les choses, c'est quoi mon ambition éditoriale, à qui je m'adresse et pour dire quoi. Et donc j'accepte que mes émissions ne plaisent pas à certaines personnes parce que ce n'est pas le public que je cherche à viser. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça va, sinon, M. Macié, tu t'en sors mentalement et financièrement de cette vie de streamer ? Financièrement, j'ai de la chance, j'arrive à m'en sortir maintenant. Mentalement, c'est plus dur, mais ça, c'est parce que c'est la présidentielle et qu'il y a plein de projets. Vous êtes à l'aise financièrement. Je possède des thunes. Au fait, Zerator, il passera quand dans Backseat ? Je ne sais pas. Suivez de près les réseaux sociaux de Backseat. Après, certains interviewés sont des bons clients. Non, je ne suis pas du bord de Jérôme Bachère, mais il est à l'aise et il est intéressant à écouter. Ça, encore une fois, c'est une question... Salut, Bittel. Encore une fois, ça aussi, c'est une question d'appréciation. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne interview politique ? Et c'est une vraie question. Et d'ailleurs, tout le monde a une réponse différente. Le journaliste a une réponse différente à cette question. Le journaliste, il est content ou pas de son interview, ou le streamer, ou le youtubeur, peu importe. La personne qui interview, elle est contente ou pas de son interview à la fin de l'interview pour des raisons qui, lui, sont propres, notamment des raisons éditoriales, etc. L'interviewé a aussi un sentiment vis-à-vis de l'interview. Est-ce qu'il est content de son interview ou pas content, etc. Le public a une appréciation des interviews. Il y a des bonnes et des mauvaises interviews, des gens qui sont satisfaits, d'autres qui ne sont pas satisfaits, et parfois pour des raisons radicalement différentes. Pour des raisons radicalement différentes. Et donc, encore une fois, ça aussi, c'est un truc que j'ai dû apprendre à accepter avec le temps et que tout le monde doit apprendre à accepter. Non, tout le monde ne sera pas satisfait de toutes les interviews. C'est comme ça. Il y a des gens qui, pour tout un tas de raisons... Moi, je reçois des messages de gens, avant même que l'interview commence, qui me disent, ton interview, c'est de la merde. Pour tout un tas de raisons. En général, c'est parce qu'ils détestent l'invité. Bon, ben, c'est pas grave. Non, tu ne vas pas l'aimer, cette interview. Ça, je te le garantis. Effectivement, l'invité va parler. Il va apporter des arguments. Ça va t'énerver. Visiblement, t'es déjà énervé. L'interview n'a pas déjà commencé. Donc, c'est vrai que tu ne vas pas aimer. À l'inverse, il y a des gens qui me disent, l'interview va être géniale. La plupart du temps, c'est parce que c'est des gens qui adorent l'invité. Ils adorent, c'est une personnalité politique. J'adore ce mec, l'interview va être super. Ben, t'en sais rien. Elle n'a pas commencé l'interview. Tu vois ? Bon. Les fans de Poutou, au hasard. Mais pas que, pas que. Merci, Kéris. Pas que. Mais en plus, justement, ça en fait un sujet intéressant. D'ailleurs, on l'a abordé avec Philippe Poutou quand je l'ai reçu sur le plateau de Backseat. La fameuse hype autour de Poutou. Poutou, il y a un truc très émotionnel. Les fans de Poutou, c'est vraiment du fanatisme. Pour certains, encore une fois, pour certains, c'est du fanatisme qui confine à l'adulation. T'es en mode, mais c'est un peu bizarre. Surtout dans cette partie-là de l'échiquier politique où normalement, c'est pas trop votre truc, la personnification, mais bon. Et donc, du coup, quand il est venu sur notre plateau, moi, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais Philippe Poutou, il y a une hype autour de vous qui est assez impressionnante, qui est d'ailleurs beaucoup liée à 2017, machin. Le capital sympathie. Ouais, le capital sympathie est énorme. Et donc, je lui ai demandé comment ça se fait que le capital sympathie ne se traduise pas en bulletin dans les urnes. Pourquoi vous faites des scores de merde alors que les gens ont l'air de vous adorer ? C'est la manière moins polie de lui poser la même question. Le pouvoir de la punchline, tu casses un bonhomme à la TV, t'es un héros. Ça, pareil, vous savez, c'est pas ma culture. Là aussi, moi, le clash, la culture du clash, je sais que je me tire une balle dans le pied en faisant ça parce que je pourrais avoir dix fois plus d'abonnés si je faisais du clash de la petite séquence qui passe bien sur YouTube et machin. J'ai toujours détesté ça. J'ai toujours dit à mes chroniqueurs, vous n'êtes pas là pour donner des coups de poing à nos invités. On est là parce qu'on a des vraies questions à leur poser qui nous intéressent. Éditorialement, le but de l'émission, c'est nos auditeurs, c'est les gens qui regardent Backseat. C'est pas nos petits plaisirs à nous de lui faire fermer sa gueule à un mec que tu n'aimes pas, etc. Au contraire. Et ça, pour le coup, on est très raccord avec mes chroniqueurs là-dessus. Je vais parler de Poutou, pas de toi. Ah, pardon, de Poutou, oui. Ça a parlé de Poutou qui a clashé Sillon. Ouais, ouais, ouais. Comment ça ? C'est pas un match de boxe. Non, c'est pas un match de boxe. Et Backseat ne deviendra jamais un match de boxe. C'est pas le but de l'émission. Je sais qu'il y en a que ça déçoit qui aimeraient bien que sur Backseat, il y ait du sang sur les murs à la fin de l'émission. Bah non, désolé. Je vous invite à regarder la télévision si vous voulez voir ça. Ils font ça très bien. La petite pique. Ah, j'ai pas précisé quelle chaîne. Usul a tendance à clash et c'est pour notre plus grand bonheur. Bah, je suis pas d'accord avec toi, Eli. Je suis vraiment pas d'accord avec toi. Je pense qu'on n'est pas d'accord. Usul, il clash dans ouvrez les guillemets, dans ouvrez l'Elysée, c'est son émission. Il y met ses punch, il y met un peu ses tripes, etc. Sur le plateau de Backseat, je suis pas d'accord. Usul, il apporte une hauteur de vue, il apporte des éléments, il apporte des éléments de profondeur historique. Usul, il est pas dans le clash. Franchement, dans Backseat, on s'est mis d'accord dès le début, quand j'ai proposé à Usul de venir sur le plateau de Backseat en tant que chroniqueur, on s'est mis d'accord très rapidement sur qu'est-ce que moi j'attendais de lui, quelle était cette émission que j'étais en train de créer, etc. Et tout de suite, il m'a dit, non mais genre, enfin, let's go, moi je suis content, j'ai envie aussi, j'ai pas envie de... Usul me l'a dit, il m'a dit, mais j'ai pas envie de devenir une machine à baffes, c'est pas comme ça que je conçois mon rôle, etc. Si j'ai des trucs à dire, si j'ai envie de clasher, je le fais sur Twitter et dans mes émissions, mais quand je viens dans ton émission à toi, j'en comprends le cadre, j'en comprends l'intérêt éditorial, donc je viens apporter ce que je sais apporter et c'est vrai que... Voilà, Usul, non, il est pas dans le clash, je suis pas d'accord. Il lâche des arguments, des argumentations qui sont la base de questions. C'est ce que j'ai toujours dit à mes chroniqueurs, les critiques sont la base de questions intéressantes pour nos invités, c'est pas une critique pour la critique, c'est pas un débat entre vous et l'invité. Donc, voilà, mais je sais qu'il y a plein de fans d'Usul qui voient Usul comme un espèce de gros con distributeur de tartes et Usul, il est pas comme ça, enfin, en tout cas, sur Backseat, il est pas comme ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont très déçus d'Usul. Mais ça, vous allez continuer à être déçus, pour ceux qui attendent ça de la part d'Usul, vous allez continuer à être déçus parce qu'il fera jamais ça sur Backseat, c'est pas le rôle. Au contraire, avec Taubira, elle est contemporisée. Justement, ouais, ouais, avec Taubira, je suis d'accord. Usul, au fond de lui, t'inquiète que la première populaire et Taubira, il a des critiques personnelles sur le plateau de Backseat. Quand on a reçu la première populaire et quand on a reçu Taubira, Usul, il a posé des questions. Il a même temporisé, effectivement, surchevènement et tout, en disant, attends, il n'y a pas que Taubira, c'était au moment où elle en parlait avec machin, donc... ... Seul moment où je l'ai trouvé agressif, c'était au début de l'interview d'Hidalgo, il s'est repris très vite. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. J'ai l'impression qu'il prend Backseat comme un exercice journalistique. Il se forme à un autre exercice et ce n'est pas le clash, effectivement. Ouais. Et je crois, mais ça, vous pouvez lui demander, mais moi, il me l'a dit, je crois qu'il est assez content de ça, parce que Backseat, je lui offre l'opportunité de jouer un rôle différent de celui qui joue d'habitude dans ses propres émissions et tout. Là, ce n'est pas son émission, c'est la mienne. Il a un rôle spécifique et particulier. Et voilà, je sais que ça lui fait plaisir de s'essayer un autre exercice. Jules, il est comme moi, il a envie de tester des trucs. Parfois, ça lui plaît, parfois, ça l'emmerde. ... ... Ce serait dommage quand on a une personnalité politique de premier plan de le faire venir juste pour la clasher. Oui, c'est-à-dire que moi, éditorialement, je trouverais ça nul. Moi, j'aurais vraiment l'impression de faire une mauvaise émission. Si à la fin de mon émission, tout ce qu'on a retenu, c'est des belles punchlines, vous lui avez bien claqué la gueule et tout, moi, je me dirais, OK, c'est ça, Backseat, sur ça. Toute mon énergie, tout le travail qu'on a fait pour arriver à ça, c'est de la merde, en fait, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, c'est le genre d'émission que je ne regarderais même pas. En vrai, tu ne voudrais pas avoir Poutou en chroniqueur, mais sûrement pas. Mais sûrement pas. Poutou en chroniqueur, c'est inintéressant au possible. Poutou n'est pas un chroniqueur. Poutou n'est pas un commentateur de l'actualité politique. Poutou est une personnalité politique qui porte des propositions dans le débat et qui présente des candidats à des élections. C'est une très mauvaise idée de prendre un politique en chroniqueur. Il y a des gens qui m'ont dit et Guillaume Meurice en chroniqueur, ce serait bien. Mais non, ce serait de la merde. Guillaume Meurice, c'est un excellent humoriste, c'est quelqu'un qui a un rôle spécifique dans un dispositif éditorial de nous faire prendre de la distance, de nous faire rire, etc. Mais jamais en chroniqueur. Tu m'imagines, moi, Guillaume Meurice, que penses-tu que l'OTAN va faire pour réagir ? Il en a à foutre. Il l'a dit lui-même sur mon plateau qu'il s'en battait les couilles. Donc non, 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 ne faites pas l'erreur de croire qu'un politique est un bon chroniqueur. Ne faites pas non plus l'erreur de croire qu'un chroniqueur sera un bon politique. Je vous dis ça, ça marche dans les deux sens. Bachelot a fait une chroniqueuse intéressante, mais c'était un moment où elle n'était plus dans la vie active. Alors là, je suis d'accord avec toi, effectivement. Tu as parfois des changements, effectivement, il y a des gens qui quittent la politique pour devenir chroniqueur ou chroniqueuse. C'était le cas de Bachelot. Effectivement, elle est rentrée dans un autre costume. Elle n'était plus politique, elle n'était plus candidate à rien, elle est devenue chroniqueuse télé. Alors je t'avoue que je ne regardais pas son émission, mais de ce que tu me dis, effectivement, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Je n'ai pas trop d'autres exemples en tête. Cécile Duflo, elle est devenue chroniqueuse à la radio. Je n'ai pas trop écouté ses chroniques. Jean-Luc Mélenchon et Noël Mamère, ils étaient journalistes avant d'ailleurs. Ouais. Il y a longtemps, Jean-Luc Mélenchon. Valls, ouais. Alors Valls, il est devenu chroniqueur BFM, ça y est, il est... Mais c'est débile. Enfin, c'est débile. Bon, écoutez, moi, je ne suis pas dans le service politique de BFM. Ils font leur choix comme ils le font, comme ils veulent. Je ne sais pas, ils font ce qu'ils veulent, mais Valls, chroniqueur, c'est comme Poutou chroniqueur. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas un chroniqueur. C'est un ancien Premier ministre en exercice. Je n'ai pas envie de le faire commenter l'actuel. Enfin, je ne sais pas. Bon. Mais encore, indépendamment de ce que je pense de Valls, ce n'est pas le sujet que je sois d'accord ou pas d'accord avec lui politiquement, c'est vraiment en tant que dispositif éditorial, un ancien Premier ministre chroniqueur. Je... Vraiment, non, pardon. Je ne vois pas l'intérêt. Bon. Après, encore une fois, je dis ça, mais ça dépend dans un dispositif particulier. Si c'est l'œil de l'ancien Premier ministre qui raconte qu'à l'époque, quand c'était Premier ministre, comment ça se passait et tout, pourquoi pas ? Oui, éditoriellement, il peut y avoir des trucs qui justifient, mais je ne vais pas lui faire commenter l'actualité, le dernier tweet de machin, la dernière réflexion de truc. Ils l'ont pris parce que ça fait bon genre d'avoir un ancien Premier ministre dans une équipe. Ouais, je suis désolé, pour moi, ce n'est pas une justification éditoriale, ça. OK, ça peut apporter du reach, mais ce n'est pas après le reach que je cours parce que sinon, je ne ferai pas des interviews de sénateurs. Je vais pisser les amis, je reviens, on continue cette discussion. Vous ne bougez pas, je vous laisse avec la chaise. de la chaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Slooby combien ? Slooby 25 Je suis d'accord avec l'analyse tout en nuance de la chaise Les parrainages sont actualisés Bon vous voulez qu'on aille voir les parrainages ? On va voir les parrainages Allez Conseil constitutionnel Élection 2022 Boum Les parrainages validés par candidat Hop hop Alors on en est où ? Attends il les range pas par ordre de parrainage Boum on va faire ça dans l'autre sens Alors Valérie Pacresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Fabien Roussel Yannick Jadot on le savait déjà non ? Ah peut-être pas Ah non 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 c'est bon Yannick Jadot est qualifié Yannick Jadot est qualifié Jean Lassalle ça on le savait déjà je crois Nathalie Arthaud on le savait déjà Jean-Luc Mélenchon 442 Il en a eu 72 là depuis en 5 jours Ça va il va y arriver Jean-Luc Nicolas Dupont-Aignan il va y arriver lui aussi dis donc Marine Le Pen il lui en manque 100 Il va y arriver En même temps elle est sur un rythme descendant là 57, 35, 27 Éric Zemmour 350 Éric Zemmour il a l'air de remonter un peu Donc bon Merci Benoît pour ton prime merci beaucoup Les pronos de Jean-Massier attention t'as raison François Asselineau ça me paraît tendu Philippe Poutou ça me paraît tendu Anna Skazips et ensuite Christiane Taubira je pense pas qu'elle va y arriver là Je pense pas qu'elle va y arriver Donc il va y avoir un enjeu sur Poutou Il va y avoir un enjeu sur Poutou C'est pas sûr que Poutou réussisse à se présenter Je rappelle que la date limite c'est le 4 mars Il reste 15 jours Santobira et Poutou C'est Mélenchon qui va être content Sans Poutou Mélenchon sera content Sans Taubira c'est Jadot et Hidalgo qui vont être contents J'en sais rien Encore une fois c'est un peu une analyse sortie de mon chapeau Mais en structuration électorale Je vois plus les soutiens de Taubira Se reporter sur Jadot ou Hidalgo Que sur Jean-Luc Mélenchon Encore une fois je dis ça Mais tout à l'heure en conférence de presse Jean-Luc Mélenchon il a redit Encore une fois il a raison Grosse 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 volatilité des votes Faut pas oublier Plein d'électeurs On avait lu un article ensemble les amis rappelez-vous Plein d'électeurs sont indécis Plein d'électeurs à l'heure où je vous parle Ne savent pas pour qui ils vont voter Au premier tour Il y a un pourcentage d'élus qui ne parrainent pas Ou à terme ils donnent tous un parrainage Il y a à peu près deux tiers des élus qui ne parrainent personne Ils ne veulent pas parrainer En même temps Poutou peut ouvrir la fenêtre d'Overton Pour JLM Ouais c'est à double tranchant Mais oui 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 Ça peut être le point de radicalité à la gauche de Jean-Luc Qui permet à Jean-Luc de se recentrer En se présentant comme quelqu'un de sérieux De pas dangereux etc Oui j'ai l'idée ouais J'ai l'idée Tu penses quoi de la position de Mélenchon sur le sujet Parrainage citoyen etc Non non mais on en a déjà parlé J'avais fait une vidéo sur ma chaîne Youtube sur ce sujet Effectivement le système des 500 parrainages Est un système qui est fortement critiqué Qui correspond beaucoup moins bien A la réalité politique de ce qu'on vit actuellement Qu'est-ce que ça a pu être dans les années 60 J'en sais rien Moi je serais plutôt favorable A faire évoluer le truc Mais en se posant les bonnes questions Et en sachant pourquoi on le fait évoluer Je trouve pas ça absurde L'idée qu'il y a un filtre Pour les candidatures à l'élection présidentielle Est-ce que ça doit forcément passer Par 500 parrainages d'élus locaux On peut peut-être On peut peut-être penser différemment au truc On peut faire des pondérations Mais je suis pas favorable A ce qu'on supprime les 500 parrainages Et à ce que ce soit les instituts de sondage Qui décident Parce que tu vois c'est aussi le risque Perso je trouve pas choquant Que Zemmour ne soit pas qualifié Vu ses positions pétainistes Bah Les parrainages n'ont rien à voir directement avec ça Je vous rappelle que Le fait d'avoir des positions d'extrême droite Dans le débat public Ne vous empêche pas de vous présenter A l'élection présidentielle Ce n'est pas un critère Ça pourrait le devenir Je vous rappelle que Fabien Roussel A déposé une proposition de loi à l'Assemblée Proposant d'interdire De se présenter à une élection présidentielle Toute personne condamnée Pour incitation à la haine raciale Une proposition qui a été faite par Fabien Roussel Donc qui a été mise au débat Elle n'a pas été votée Mais Voilà non il y a des gens qui proposent D'élargir le truc Est-ce que les parrainages pour les élus locaux Sont proportionnels aux intentions de vote Dans la population Bah non Bien sûr que non La preuve Pécresse n'est pas en tête des sondages Je vous rappelle qu'à ce moment C'est Emmanuel Macron Qui est en tête des sondages Or elle est en tête des parrainages Anne Hidalgo N'est pas en troisième position De l'élection présidentielle Dans les intentions de vote Elle est loin 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 derrière Sauf qu'Anne Hidalgo Est la candidate investie Par un parti Qui a gagné beaucoup d'élections Au niveau local C'est pas étonnant Qu'elle ait beaucoup de parrainages Faut pas s'en étonner Fabien Roussel n'est pas en quatrième Donc non 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 C'est pas proportionnel La répartition Et encore une fois Ce n'est pas surprenant La répartition des parrainages En même temps J'allais dire ça Mais J'allais dire que la répartition Des parrainages Est conforme A la représentativité En termes d'élus locaux Des partis politiques Les républicains Le parti socialiste Le parti communiste Europe écologie les verts Sont des partis Qui ont beaucoup D'élus locaux Emmanuel Macron C'est plus compliqué Emmanuel Macron N'a pas Voilà La république en marche N'a pas cartonné Non plus aux élections municipales Ils ont quand même eu des élus Ils ont quand même eu des élus Donc c'est pas non plus machin Mais Emmanuel Macron A visiblement reçu Le soutien de beaucoup De maires Séduits probablement Déjà par son quinquennat Mais aussi par son dépassement Ni droite ni gauche Pragmatisme etc C'est un truc Qui peut beaucoup Raisonner aux oreilles De pas mal de maires D'élus locaux Comment on explique Que le PC est tant d'élus Parce qu'il gagne des élections Au niveau local Le parti communiste Ils ont des villes Ils ont des conseillers départementaux Ils ont des conseillers régionaux Ils ont des élus municipaux Voilà Pourquoi Nathalie Arthaud Elle en attend Parce que Nathalie Arthaud Elle travaille longtemps Pour les avoir Ses 500 signatures Les militants Lutte ouvrière Font partie des militants Les mieux organisés Ils labourent le territoire Ils vont à la rencontre Des élus etc Ils s'y prennent pas La dernière minute Comme Eric Zemmour Deux ans de taf Il paraît Ouais ouais Mais ça m'étonne pas Après Lutte ouvrière Vous savez c'est un parti Déjà ils connaissent Leur candidat Longtemps à l'avance C'est un parti Qui est très bien organisé Qui est très carré Les militants Lutte ouvrière Ils travaillent dur Ils comptent pas leurs heures Ils prennent la bagnole Et puis ils vont rencontrer Les maires Et tout Longtemps à l'avance C'est presque des témoins De Jéhovah Les mauvaises langues Dissent effectivement Que les militants Hello C'est militant Au sens militaire Pas beaucoup de bruit Sur Twitter Mais par contre Sur le terrain T'inquiète Ils sont là C'est des cultures militantes Que je vous dise Jean Lassalle aussi Il a un réseau bien organisé Jean Lassalle en 2016 Il a fait un tour de France Jean Lassalle Je crois qu'il a pris Son bâton de pèlerin Et il a marché A travers la France Pour aller rencontrer Plein de maires Donc Jean Lassalle Il s'est aussi fait Un carnet d'adresse personnel D'élus locaux Qu'il est allé rencontrer Personnellement Donc ça a beaucoup joué Pour lui ça Il y a des maires De petits villages Qui ont jamais reçu La visite D'un seul député Sénateur Des gens Qui ont l'impression D'être oubliés De tout le monde Ils sont au fin fond De leur truc Ils sont en train De gérer de la merde Ils en peuvent plus Ils sont fatigués Ils reçoivent des lettres Qui leur annoncent Qu'il va y avoir Des éoliennes Qui vont être construites Dans les champs à côté Ils ne sont pas consultés Ou de très loin Ils se sentent abandonnés De tout le monde Et ils reçoivent La visite d'un mec Qui s'appelle Jean Lassalle Il fait salut Moi je m'appelle Jean Lassalle Je suis député Moi les territoires C'est mon truc La ruralité C'est mon truc Moi je suis là Pour défendre La France Voilà Bah oui Je peux comprendre Qu'un maire Il peut être vachement séduit Par ça Il dit Bah voilà Enfin un mec Qui vient me voir Qui m'écoute Et puis qui comprend Un peu ce que je lui dis Quand je lui dis Que c'est la merde Qu'on a abandonné De tout le monde Que les urbains Ils nous font chier Etc Bon bah Voilà À côté de ça À côté de ça Éric Zemmour Qui fait le mariole Sur des plateaux télé Depuis 10 ans 20 ans même Je sais pas combien de fois Il en a rencontré Des maires locaux Des maires ruraux Des maires abandonnés De tout le monde Vous voyez Il y a aussi cette réalité là Elle existe aussi C'est sûr que tu galères plus A avoir des signatures Et être une star de la télé Ça te permet pas D'être populaire Auprès des élus locaux Genre en agro Non j'en ai pas gros Je vous dis juste Qu'il y a une différence Il y a une différence Entre les deux Donc tu peux cartonner Dans les sondages Sauf que là Le but c'est pas les sondages Là c'est d'avoir du soutien De la part d'élus locaux Et la plupart d'entre eux Sont des maires De petits villages Qui se sentent délaissés Pour tout un tas de raisons Voilà C'est un élu de terrain Quand même Lassalle aussi Oui oui Non mais par ailleurs Jean Lassalle Il sait ce que c'est Attends mais Jean Lassalle Il sait ce que c'est Qu'une mairie Une mairie du 3 C'est un trou du cul Du fin fond D'une vallée Des Pyrénées Qui n'arriva à avoir Personne de la préfecture Au téléphone Dès qu'il a un problème Etc Non il sait très bien Ce que c'est Donc c'est sûr Encore une fois Jean Lassalle Quand il va boire un verre Avec un maire D'une commune rurale Il parle le même langage Ils se comprennent C'est pas un élu parisien Qui débarque Avec ses costumes Bien impeccables Ses chaussures bien polies Bonjour Enchanté Je suis le candidat Machin Vous savez C'est important Moi j'aime beaucoup La ruralité Non à maire rural Tu lui parles comme ça Il te met trois tartes Il dit dégage en fait Casse toi Tu sais pas qui je suis Tu sais pas comment on vit ici Et c'est valable Pour tous les parties Voilà Compliqué d'être parisien Pour un candidat maintenant Hidalgo en est l'exemple Ouais je suis pas sûr Que ce soit du fait Qu'elle soit parisienne Regarde Eric Zemmour Il est tout à fait parisien Urbain Bien intégré Dans la jet set parisienne Il cartonne quand même Dans les sondages Jean-Luc Mélenchon Il a beau faire croire Qu'il est élu Des bouches du Rhône Bah non en fait Il vient de l'Essonne Jean-Luc Mélenchon Il est président D'un groupe parlementaire Il a un appartement A Paris dans le 19ème C'est pas grave d'être parisien Valérie Pécresse Oui Valérie Pécresse Tout à fait parisienne Tout va bien Valérie Pécresse Présidente de la région Île-de-France Ancienne ministre Ancienne députée Conseillère de l'Elysée T'inquiète Elle est tout ce qu'il y a De parisien dans l'image Et tout Macron aussi Oui oui Voilà Emmanuel Macron Pareil bien sûr Emmanuel Macron Il a jamais tenté De faire croire à personne Qu'il était de la ruralité Alors il y en a d'autres C'est un marrant Parce qu'il y a des parcours Politiques de gens Qui sont devenus des ruraux C'est le cas par exemple De Bah il y en a deux Dans le même département C'est ça qui est rigolo C'est Jacques Chirac Et François Hollande Macron il est damien Ouais non mais voilà Macron il est damien Mais il a jamais Enfin bon C'est pas la peine De nous faire croire Qu'il est amiennois Enfin si il y a un moment Macron à partir de l'âge De 18 ans Il était en prépa à Paris Et t'inquiète Il a fait le NS Machin Sciences Po Il n'avait pas fait le NS Il a fait Sciences Po Prépa tout ça La Corrèze François Hollande François Hollande l'a raconté Dans un de ses livres François Hollande Il est Il est Il est diplômé de l'ENA C'est une tête bien faite Avec ses grosses lunettes Là dans les années 80 Machin 70 même peut-être Et il débarque en Corrèze Parce qu'il est parachuté en Corrèze Le parti politique lui dit Va te présenter en Corrèze Ok j'y vais Et il raconte comment Il est arrivé en Corrèze Par le train Et puis il arrive à la gare Peut-être la gare de Tulle Je sais pas Et puis il arrive Avec ses souliers bien vernis Son petit costume impeccable Son petit attaché case Il regarde autour de lui Il est dans une gare perdue Ça sent la bouse de vache Il y a de la terre battue Les chemins vicinaux Pas très loin Et il se dit Ah oui d'accord Et en fait Il explique comment il a appris A devenir Corrégien en fait Qu'il a appris à aimer ça Il dit d'ailleurs Ça a été une gifle Une gifle humaine Il y a un moment où tu T'arrives dans les territoires Et bah là Tu te rends compte De ce que c'est Les vrais gens en fait Jusque là Tu lisais des bouquins De sociologie D'économie politique D'histoire machin Donc t'as des chiffres en tête C'est bien T'as une belle vue Avec des chercheurs Qui ont fait des beaux travaux Et tout Et puis là Bah là tu te rends compte Que ça va être ça Ton territoire A partir de maintenant Et en fait Tu deviens Un rural Tu apprends à l'être Tu apprends à Comprendre les agriculteurs Tu passes du temps avec eux Tu les écoutes C'est pas un cliché De la Corrèze Dans les années 70 Ah non non C'était ça Les années de la Corrèze C'était ça Mais encore une fois Ça a été raconté par Hollande Et voilà Et donc Hollande Mais Chirac avant lui C'était le cas aussi Il raconte que 20 ans plus tard Bah t'es plus le même homme T'as un peu changé De manière de voir les choses T'as un peu appris à Tu dis putain Le petit sorbonnard Un peu d'honneur de leçon Que j'étais Il a pris 2-3 tartes De la réalité du terrain Et Et La campagne T'es sorbonnard Jean Ah moi je suis complètement sorbonnard Bah je vous avais raconté Il m'était arrivé peu ou prou La même chose Sauf que moi j'ai jamais quitté Paris Mais Mais moi j'étais exactement ça Sorbonnard Petit blond à lunettes Premier de la classe Avec ses dissertations En droit public À l'âge de 24 ans Je suis diplômé Je suis avec plus 5 Je suis content Je suis très content Je peux te raconter plein de trucs Je peux te parler du conseil d'état Pendant des heures Sauf que bah en fait Je savais pas comment ça marchait La vraie vie Les vrais gens Voilà Et je me suis retrouvé à bosser Deux ans plus tard Dans des quartiers populaires Alors du coup C'est pas la ruralité Mais c'est d'autres problématiques Ce qu'on appelle Les quartiers politiques de la ville Les problématiques Très spécifiques Que t'as dans les quartiers populaires Et là tu te rends compte Qu'on t'a jamais appris ça Dans les livres En théorie Oui Mais en fait En pratique Non Tu sais pas ce que c'est Personne sait ce que c'est Du coup Tu sais faire pousser une carotte Toujours pas C'est quand même fou D'être aussi déconnecté Mais non mais c'est pas si fou que ça Encore une fois Quand t'es collégien lycéen T'es 8h par jour Dans un établissement scolaire On peut pas te reprocher De pas connaître Ce que c'est que la vraie vie des gens T'es en train de bosser Et ensuite Tu fais ta prépa Enfin tu vois Pour des profils Comme ceux de Les énarques etc Bah oui Tu pars de T'as le nez dans les bouquins Toute la journée Non tu sais toujours pas Faire pousser une carotte T'arrives à l'âge de 25 ans T'es diplômé Félicitations Mais encore une fois Mais ça c'est pareil Pour tout le monde C'est pas déconnecté C'est plutôt connecté A d'autres trucs Ouais 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 C'est un peu ça Bien sûr Mais c'est oui Après je suis assez d'accord Avec toi La notion de déconnexion C'est aussi un truc Qu'il faut un peu relativiser Enfin tu vois c'est Il y a des sujets Il y a des thématiques Sur lesquelles tu peux être Très connecté Et avoir une parfaite conscience De ce que c'est De ce que ça veut dire Et tout Puis d'autres dans lesquelles Tu peux te sentir un peu plus largué Et c'est pas grave J'en veux pas à un mec Qui a été artisan toute sa vie De pas très bien savoir Comment ça fonctionne Un établissement scolaire Et j'en veux pas A un mec Qui a été proviseur de lycée Toute sa vie De pas très bien savoir Comment ça fonctionne Une entreprise C'est pas grave Au final le mec Ayant toujours vécu sa vie A la campagne Il est tout autant déconnecté De plein de trucs Ouais je suis d'accord avec toi Bien sûr Notamment de la réalité Des quartiers populaires C'est très particulier Les quartiers populaires C'est une dynamique territoriale Sociale, économique Très spécifique Y compris culturelle Géographique et tout C'est pas Pas en vouloir A quelqu'un Qui a grandi Dans une zone rurale De pas très bien comprendre Ce que c'est qu'une banlieue Ce que ça veut dire Pour les gens dans le territoire De ce que c'est Que le service public De proximité Un centre social Des choses comme ça Il y en a plein Ils savent pas très bien Mais c'est pas grave C'est pas C'est pas Personne n'est omniscient Absolument Je viens des Vosges On peut dire que je suis Déconnecté de la mer Oui Peut-être que Les marins pêcheurs C'est peut-être des problématiques Dont tu Spontanément T'as pas une conscience aiguë C'est pas grave Tu peux aussi lire des articles T'intéresser Te questionner Ça fonctionne comme ça Les quotas de pêche Les machins Les zones d'exclusion économique Et toi D'accord Ok intéressant T'apprends des trucs Moi j'ai jamais caché Que les problématiques agricoles C'est un truc Que j'ai découvert tardivement Je suis très loin d'être calé Mais au moment de la politique Agricole commune J'ai avalé des articles Au kilomètre Pour essayer de comprendre Comment ça fonctionnait La subtilité La complexité C'est pas simple C'est pas C'est pas la méchante FNSEA Et les gentils agriculteurs bio Non c'est pas ça du tout Ça fonctionne pas comme ça C'est beaucoup plus complexe Tu trouves pas ça bizarre Qu'on parachute des gens Comme Hollande Dans des territoires Qu'ils ne connaissent pas Si si moi les parachutages Ça a jamais été mon truc Les parachutages Ça a vraiment jamais été mon truc Parachuter ça veut dire Présenter un candidat Dans une circonscription Dont il n'est pas issu Pour tenter de la gagner Quand est-ce qu'on parle de l'Ukraine ? Écoutez on peut en parler un peu De l'Ukraine Moi j'ai appris comme vous J'ai pas plus d'informations que vous Pareil géopolitique J'ai appris sur le tas Tardivement J'ai eu des cours à la fac Comme tout le monde J'ai lu beaucoup d'articles J'ai regardé quand même Pas mal de trucs Pour essayer de comprendre Les problématiques Qui sont celles aujourd'hui De l'Ukraine Donc on l'a appris ce matin Effectivement Vladimir Poutine Reconnait officiellement L'indépendance L'autonomie Des régions séparatistes De l'Est de l'Ukraine Ouvrant la voie du coup A une entrée Des militaires russes Sur le territoire ukrainien Malgré les réactions Malgré les réactions Du coup de Kiev De Paris De Washington Est-ce qu'on va se diriger Vers un conflit armé Entre grandes puissances C'est pas certain Est-ce qu'on va être Dans un espèce de conflit Bride chelou Avec des gens Sans uniforme clair Qui vont pourrir La situation C'est possible Pourquoi Poutine fait ça Pour deux raisons D'une part Poutine Historiquement Merci Camus Robotics Comptez 156 Viewers Bienvenue à vous On est en train De parler de l'Ukraine On est en train De parler de l'Ukraine Et ensuite On va préparer Mon interview De la sénatrice Martine Figuel Que je reçois demain C'est des problématiques Déjà il faut bien Comprendre un truc C'est qu'à la chute Du mur de Berlin En 1991 Enfin en 89 Et puis à la chute De l'URSS en 1991 La Russie a perdu Une influence considérable Qu'elle avait Sur les anciennes Républiques socialistes Du pacte de Varsovie Dans une grande partie De l'Europe de l'Est Elle a perdu De cette influence Et Vladimir Poutine Fait partie D'une génération D'hommes politiques Qui tente Et qui travaille De manière acharnée A redorer le blason De la Russie Et à recréer La grande Russie L'Ukraine je connais Ah bah oui Bah oui tu vois Camus Robotics Toi tu connais Oui l'Europe de l'Est Pour des raisons familiales Ouais Donc voilà Donc Vladimir Poutine Il faut bien comprendre Qu'il a une Qu'il a une visée Que les détracteurs Appellent impérialiste Et que les soutiens Appellent simplement A réparer une erreur De l'histoire Vladimir Poutine Et il l'a dit Il suffit de l'écouter Vladimir Poutine Il l'a dit Hier encore Je crois Dans une conférence de presse Il ne supporte pas Le fait que l'Ukraine Et quitter le giron De la Russie Il faut comprendre aussi Que l'Ukraine et la Russie Sont très très liées Culturellement Et historiquement C'est vraiment Je ne veux pas dire de bêtises Mais je crois que l'Ukraine Son surnom c'est la petite Russie Et c'est pas pour rien C'est historiquement L'Ukraine L'Ukraine La Russie C'est très très proche Culturellement Historiquement Je ne veux pas La Russie est née en Ukraine Ouais ouais Il a fait un long cours d'histoire Largement remanié à sa sauce Ouais c'est ça Donc Donc voilà Donc il y a des velléités De Vladimir Poutine D'affirmer sur la scène internationale La Russie Comme un pays qui compte Comme un pays qui retrouve Une place de grande puissance Qui a été celle de l'URSS Pendant la guerre froide Et que n'a plus été celle de la Russie A partir de 1991 Donc il y travaille Avec acharnement Il l'a fait pendant des années Il a beaucoup travaillé là dessus Sur son influence En Asie mineure En Europe de l'Est Et de l'autre côté Il y a l'OTAN Donc l'organisation Pour le traité de l'Atlantique Nord Qui est une alliance militaire Qui était celle de l'époque De la guerre froide Qui était l'alliance du bloc ouest Qui avait vocation A défendre l'Europe Et au fur et à mesure Depuis les années 90 L'OTAN a progressé à l'ouest A l'est pardon Plusieurs pays ont adhéré à l'OTAN Les pays baltes par exemple Mais pas seulement Des pays ont rejoint l'OTAN Et donc Vladimir Poutine A vu s'approcher de ses frontières Une alliance militaire Qui lui est hostile Qui est d'ailleurs née Dans l'hostilité à la Russie Et donc Vladimir Poutine A vu ça comme une provocation Et tout s'est emballé Encore une fois Je ne suis pas un spécialiste Je vous fais un concentré De tout ce que j'ai pu lire Ces dernières semaines Ces derniers mois Sur le sujet Mais Vladimir Poutine On peut le comprendre De son point de vue Il a vu comme une agression Le risque que l'Ukraine Adhère à cette alliance A cette alliance militaire Qui lui est hostile Pendant longtemps Les anciens pays Du pacte de Varsovie Faisaient tampon Entre l'OTAN Et la Russie Il y avait des pays Il y avait toute une ceinture De pays Qui n'étaient pas adhérentes De l'OTAN Qui n'étaient plus complètement Sous l'influence de la Russie Donc Ce tampon là Il y avait une espèce De statu quo Sauf que quand l'OTAN A commencé à grappiller le tampon Et à avoir des velléités D'adhésion de l'Ukraine Là C'est là que Vladimir Poutine a vu rouge Et qu'il a mis une ligne rouge En disant ça c'est mort Il est hors de question Qu'un pays Qui a une frontière directe Avec la Russie Aussi important que l'Ukraine Et qui en plus pour des raisons culturelles Et historiques comme je vous le disais Adhère à l'OTAN Il y a eu aussi la révolution de Maïdan Où en gros Un pays Enfin Un gouvernement pro-rus A été renversé par un mouvement social Et un mouvement politique Hostile Qui a installé plus tard Zelensky au pouvoir Zelensky Je ne sais pas comment vous le prononcez Peu importe Donc Donc effectivement Vladimir Poutine a perdu Après Maïdan Vladimir Poutine a perdu De l'influence en Ukraine Poutine le retour de l'ours De Arte Dispo sur Youtube Ouais je l'ai regardé Ce documentaire ouais Un super documentaire D'Arte sur Poutine Ouais Très très bon documentaire Il y a aussi le dessous des cartes Qui a été fait sur l'Ukraine Hum hum Sur le monde aussi Ils ont fait des super articles Merci Tom Et merci Brian Merci pour vos subs Pourquoi ne pas laisser les Ukrainiens tranquilles Sans les effrayer ? Bah c'est plus compliqué que ça Les Ukrainiens c'est qui ? De qui on parle ? Zelensky et son gouvernement Ils sont pro-européens Ils souhaitent a priori Adhérer à l'OTAN Pour justement Et aussi s'affirmer Face à une Russie Très menaçante Mais à l'est de l'Ukraine Les régions séparatistes Sont très russophones Se sentent russes Se sentent proches de la Russie Et ne voient pas pourquoi On les emmerde Avec cette histoire D'Union Européenne Et d'OTAN Qui est pas Qui est loin de l'ordre Donc tu vois Le séparatisme c'est ça Merci Kitamine Et merci Toto Radio Merci Quartis Est-ce qu'il n'y a pas une question D'un conduit de gaz Avec la Russie ? Si bien sûr que si La Russie La Russie fournit Beaucoup de gaz A l'Europe Via un projet Qui s'appelle Nord Stream 2 Qui est un gazoduc Comme vous le savez Un gros tuyau Qui transporte du gaz Et qui a été coupé On l'a appris De la part d'Olaf Scholz Le chancelier allemand Qui a annoncé La fin du projet Nord Stream Justement en rétorsion Aux décisions de la Russie Je suis pas sûr Que ça fasse plus chier Les Russes que les Allemands D'ailleurs C'est plutôt les Allemands Qui ont besoin de gaz Nous aussi en demeurant Faut pas croire Donc Donc il y a des problématiques Vous avez parfaitement raison Il y a des problématiques D'influence Il y a des gros Enfin Encore une fois La question De l'Ukraine Est une question Qui est plurifactorielle C'est pas Il n'y a pas une raison Plus qu'une autre Il y a des raisons Qui sont liées à l'histoire Il y a des raisons Qui sont liées à l'économie Il y a des raisons Qui sont liées à la géopolitique Il y a des raisons Qui sont liées à l'armée Il y a des raisons Qui sont liées A l'énergie Et il y a des questions D'influence Dans la mer Noire Des influences Dans la mer Méditerranée Également Tout ça n'est pas indépendant Aussi du rapprochement Et de l'ouverture D'une base Russe Sur les côtes De la Syrie Pour avoir accès Et pour être un acteur Qui compte à l'est De la Méditerranée C'est un enjeu Dans la Baltique C'est un enjeu Dans l'Europe de l'Est C'est un enjeu Face à l'OTAN L'OTAN qui est L'OTAN qui vacille A cause des Etats-Unis D'Amérique Qui ont perdu aussi De leur superbe Dans le monde Parce que l'époque Où les Etats-Unis Faisaient les flics Depuis le 11 septembre 2001 Depuis l'invasion de l'Irak Et ce qui s'est passé derrière Surtout depuis l'abandon Calamiteux de l'Afghanistan Les américains Ils font moins peur Qu'avant On ne va pas se mentir L'OTAN est une organisation Internationale Qui est questionnée Je vous rappelle Qu'au milieu de ça Il y a aussi l'Europe L'Union Européenne Qui de plus en plus Affirme sa volonté De s'autonomiser Y compris de l'OTAN De faire valoir sa voix Dans le monde Sur des enjeux militaires Comme on a pu le voir Avec la Syrie Parce qu'il y a des moments Où les pays européens Et les Etats-Unis Ne sont pas toujours d'accord Sur tout Non il n'y a pas Un alignement parfait Entre les Européens Et les Américains Sur certains dossiers Oui mais sur d'autres Non Sur la question de la Syrie Je vous rappelle Que la France était prête A intervenir Et qu'Obama a dit non Sur la question du Sahel La France est intervenue seule Sans l'appui des Américains Donc voilà Et puis voilà Il y a Ursula von der Leyen Dans son mandat De présidente De la Commission Européenne Il y a un enjeu stratégique Autour de la définition D'une autonomie stratégique Européenne Autonome Emmanuel Macron L'a promis Dans sa campagne de 2017 Et dans son discours Dans son discours De la Sorbonne En 2017 Olaf Scholz Le nouveau chancelier allemand Dans son contrat de coalition Il y a aussi écrit ça Une défense européenne Autonome Et tout Donc voilà C'est pas non plus L'OTAN N'est pas un bloc Autonome Fier et sûr de lui Qui sait où il va Non Il y a une grosse redéfinition En cours de l'OTAN Dans le cadre Des élections présidentielles Par exemple En France Mais c'est aussi le cas En Allemagne Il y a des gens Qui questionnent l'OTAN Qui remettent en cause L'adhésion de la France A l'OTAN Donc voilà quoi Macron il s'est opposé En quoi aux US ? Bah le contrat Sur les saumarins australiens C'est quand même pas rien Enfin je rappelle Que les Etats-Unis Et le Royaume-Uni Ont mis une énorme Gifle à la France Donc si tu veux La question de l'alliance Là aussi elle s'est posée Tu vois Macron Il était en mode ok Donc en fait on n'est plus potes Bon bah puisque c'est comme ça On va continuer notre travail D'autonomisation de l'Europe Sans le grand frère américain Je viens de voir une vidéo Sur Arte Comme quoi les russes En ont marre de Poutine Qui les entraîne dans une guerre Plutôt que de se couper Des soucis socio-économiques Tu as parfaitement raison J'ai oublié d'en parler Mais c'est important Non la Russie N'est pas N'est pas un pays Homogène Qui soutient son président Poutine Etc Ce n'est pas vrai Il y a eu des mouvements sociaux Qui ont été durement réprimés Je vous rappelle quand même En Russie Il y a des opposants russes Qui ont été emprisonnés Il y a des Il y a une nouvelle génération De jeunes russes Qui sont pas poutiniens Qui en ont un peu ras-le-bol Il y a des problèmes socio-économiques En Russie Poutine il a aussi Des enjeux purement internes De réaffirmation De son pouvoir Et de son autorité Ouais ouais non Faut pas faire non plus L'erreur de croire Que Poutine il est tout puissant En mode tout va bien La Russie L'ours russe Non 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 Il y a des tensions Importantes au sein de la Russie Donc Poutine il joue aussi Une partition interne Et oui je suis Alors c'est très difficile A sonder la société russe Je suis loin d'en être Un expert ou un fin connaisseur Mais là aussi Oui j'ai lu comme toi Des articles Des sondages Des enquêtes d'opinion Sur que pensent les russes Aujourd'hui La Russie C'est un pays Qui a énormément changé Depuis la chute du mur de Berlin Il y a l'émergence D'une classe moyenne Il y a toute une jeunesse russe Qui voit les choses Un peu différemment Que celle de ses parents Donc il n'est pas impossible Qu'on se retrouve Dans une situation similaire A ce qu'on a pu connaître Avec les printemps arabes Ou des jeunes Se soulèvent Et disent Il y en a marre De cette Russie à la papa Là Une espèce de grand délire De grandeur mondiale Nous on pense pas comme ça On voit pas les choses De cette manière On veut participer A la lutte pour le climat On veut participer A l'émancipation démocratique Et politique Donc voilà Ça existe aussi Merci Ça existe pas un pays Où 100% des gens Soutiennent les dirigeants Ouais je suis d'accord avec toi Mais c'est un truc Tu remarqueras comme moi Qu'on a un peu tendance A l'oublier On a un peu tendance A l'oublier Dans nos analyses Parfois On dit les américains Bah vous savez comme moi Que les américains C'est un peu compliqué En ce moment comme pays Dans le genre Division profonde Politique et social Voilà C'est comme les français Il y a peut-être des gens A l'étranger Qui pensent que Que les français Sont tous derrière Macron Bah vous savez comme moi Que c'est un peu Plus compliqué que ça Vous voyez C'est donc Les chinois pareil Le régime chinois Il est sous la pression D'une classe moyenne chinoise Et C'est vrai qu'en France On est vu comme ça Non mais il faut faire attention Il y a peut-être des gens A l'étranger Qui voient la France Comme un pays Alors c'est vrai Qu'il y a des grandes tendances Je suis pas en train de vous dire Que tout se vaut Tout est compliqué Et que du coup Tout est égal à tout le monde Non c'est pas vrai Oui la France C'est un pays Qui 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 porte une voix Particulière dans le monde Notamment autour de la question Des droits de l'homme A toujours été ça Les français A toujours été vu aussi comme ça Il y en a Il y en a que ça fait chier d'ailleurs Il y en a au contraire Qui sont bien contents C'est dangereux C'est comme ça qu'on déclare des guerres En croyant que tous les gonzes d'en face Sont des salauds Ouais je suis d'accord avec toi Ça aussi Enfin tu vois Se méfier aussi de De Ouais Les guerres c'est pas Enfin j'espère Qu'on a dépassé l'époque Où c'était des nations Les uns contre les autres Genre c'est Le français va tuer le boch Ouais au début du 20ème siècle C'est déjà effondré A plusieurs reprises L'Europe s'est déjà effondré A plusieurs reprises Dans ses logiques nationalistes A la con Donc non moi je suis pas opposé Aux russes Je connais pas les russes Mais j'ai de l'amitié Pour les jeunes russes Que je connais pas Mais qui à mon avis Jouent aux mêmes jeux vidéo Que moi Ils écoutent la même musique Que moi Ils kiffent les mêmes délires Sur internet que moi Donc je me sens beaucoup plus proche D'un jeune russe Que de Vladimir Poutine Toujours différencier les habitants Et le régime Bah ouais Essayer de faire la part des choses Entre les deux Mais encore une fois Merci cher Pas des Neiges Merci beaucoup Encore une fois C'est ce qu'on avait dit Au moment des printemps arabes Justement en Tunisie T'as toute une jeunesse Qui s'est soulevée Du jour au lendemain Contre Ben Ali Pour réclamer Pour réclamer une démocratie Etc Moi ce jour là Je me suis senti plus proche Que jamais Des Tunisiens En plus à l'époque J'en ai rencontré Des révolutionnaires tunisiens Des jeunes qui étaient venus à Paris Pour rencontrer des assos Et tout Discuter de la démocratie Et machin J'en ai rencontré Et je me suis dit Mais putain On est juste de la même génération Les mecs Ils ont le même âge que moi Il se trouve qu'on parle La même langue Ca peut aider Ils sont francophones Je parle français On écoute la même musique On joue aux mêmes jeux vidéo On est la génération web Donc enfin T'es en mode Mais en fait Mec On se ressemble de ouf C'est pas C'est pas C'est pas Est-ce que tu trouves Est-ce que tu trouves qu'on s'intéresse assez Des intérêts russes Des politiques français Fillon chez Gazprom Les emprunts du RN et tout Non je suis d'accord avec toi Non je suis d'accord avec toi Que François Fillon Un ancien premier ministre Soit devenu administrateur D'un géant de l'énergie russe Moi vraiment ça me choque Je suis désolé C'est pas normal Que d'autres Soient aller faire Les guignols Avec Huawei Avec des intérêts chinois Etc Bah pareil Non Je suis désolé Ca pose des questions En quoi c'est pas normal Bah d'un certain point de vue On pourrait se dire A partir du moment Ils sont plus élus Ils sont plus responsables De rien Donc après tout Mais non En fait ces gens là Ils ont une influence Sur leur propre camp François Fillon Est un ancien premier ministre Enceint candidat A l'élection présidentielle Il a une influence Au sein de la droite française Donc bon Enfin tu vois D'où tu parles le camarade Qu'est-ce que tu défends Comme intérêt Il y a une époque T'étais premier ministre De la France T'avais accès A des informations classifiées T'étais à la tête De l'état Du gouvernement De la république française Et là maintenant T'es administrateur D'un groupe D'un autre pays Qui en plus C'est pas un allié Bon à la limite Ca aurait été un truc Espagnol-allemand Je suis en mode Oui bon why not Mais Ouais Enfin je sais pas On peut en parler deux minutes Ça pose des questions De conflits d'intérêts De conflits d'intérêts De déloyauté De déloyauté Ouais c'est plus ça C'est plus ça Je cherchais le mot Effectivement C'est plus un enjeu De loyauté Ouais C'est plus un enjeu De loyauté Ouais C'est oui C'est à dire que Quand t'étais premier ministre Tu défendais la France C'était ton rôle C'était ton job Politiquement Tu faisais des grands discours Sur la France Son indépendance Son autonomie etc Puis quand t'es plus premier ministre Tu vas Bosser pour Pour le pays Même pas d'à côté Mais d'en face Sur certains enjeux Peut-être pas sur tous Mais bon Ok Intéressant Ouais c'est un enjeu d'éthique Fillon Valls Valls Il bosse pas pour Une entreprise russe Je crois pas Non mais on peut reprocher Tout ce que vous voulez à Valls Mais Valls Il est revenu Les oligarques russes N'en veulent pas On sait pourquoi il est revenu aussi Ah non mais attends Encore une fois Que je sois d'accord ou pas d'accord Avec Manuel Valls Ce n'est pas l'enjeu Le fait est que visiblement Il est candidat Pour servir la France A sa manière Très bien Ok D'accord Encore une fois C'est pas du tout comparable Valls Visiblement Il a envie de réavoir Des responsabilités En France Pour défendre L'intérêt de la France Dans son point de vue L'intérêt de la France Mais ça peut être le vôtre Ou pas le vôtre On s'en fout Mais Non seulement Il n'est plus candidat à rien Mais en plus Maintenant il est candidat Pour le pays d'en face Est-ce que Fillon a encore Quelque chose à prouver Concernant son respect De la France et des français Encore une fois Je Je vais pas le redire Pour la millième fois Vous voyez bien Ce que je veux dire C'est un peu De la haute trahison Non Non Parce que J'en sais rien Je sais pas Si le qualificatif juridique Peut être retenu Mais il a plus de mandat Il est plus responsable De rien François Fillon Donc Techniquement Il est redevenu Un simple citoyen Qui fait ce qu'il veut Mais ça empêche pas D'avoir des D'avoir des Questionnements Donc bref C'est effectivement Un enjeu à garder en tête Donc voilà Tout ça pour dire Que l'Ukraine Je sais pas ce qui va se passer Dans les jours et les mois qui viennent On verra bien Je Je souhaite aux jeunes Ukrainiens Le meilleur Et Franchement J'aimerais pas être à leur place Parce qu'avoir une guerre A ta porte C'est vraiment pas marrant Moi je me souviens de Maïdan C'était en 2014 2015 Maïdan Il y avait plein de jeunes Qui voulaient de la démocratie Qui voulaient sortir D'un gouvernement autoritaire Pro-rus Etc Et qu'ils soient pro-rus Ou pro-autre chose Je m'en fous Mais bon 2014 Maïdan Ouais La révolution orange Donc voilà Je pense que c'est pas dans l'intérêt De l'Ukraine Je pense que c'est pas dans l'intérêt De l'Europe Je pense que c'est Je pense pas que c'est dans l'intérêt De la Russie Non plus Mais bon Hum 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 Comme cas ça doit être plus important Ouais Donc on va suivre ça Nous de notre côté en France Bah ça nous Ça nous perturbe Notre élection présidentielle Et qu'on le veuille ou non C'est une C'est une C'est une Enfin ouais C'est un moment D'importance capitale En matière de En matière d'avenir Du continent européen De son autonomie stratégique Etc Le fait que la France Soit en pleine élection présidentielle Ça fait les affaires Évidemment De Vladimir Poutine On va pas se mentir C'est Toujours On est toujours satisfait Quand Quand les pays d'en face Sont instables Pour Emmanuel Macron C'est une mauvaise nouvelle Puisque je rappelle Qu'Emmanuel Macron Était à l'initiative D'une dernière tentative De médiation Ces derniers jours Et ces dernières semaines Visiblement ça n'a pas fonctionné En tout cas Vladimir Poutine A décidé de franchir La frontière ukrainienne Des sanctions vont être prises Contre le régime russe On va voir On va voir jusqu'où ça monte Tout ça Est-ce que Est-ce que Vladimir Poutine A bien calculé son truc Est-ce qu'il est prêt A assumer les éventuelles sanctions Qui vont être prises Par les autres pays Par les autres pays Notamment européens Et américains Le conseil de sécurité Des nations unies Va devoir se prononcer Les russes se foutent Des sanctions Bah visiblement oui C'est-à-dire qu'après la Crimée Il y a déjà eu des sanctions Visiblement ça n'a pas empêché Ça n'a pas empêché Poutine de continuer Donc c'est la preuve Que visiblement Les sanctions Qui jusqu'à présent Ont été prises N'ont pas l'air de fonctionner On verra la suite Biden va parler Sur le sujet dans une heure Bah écoutez On verra bien Ce que dit Biden Est-ce qu'on va pouvoir Assumer nos propres sanctions On verra Jean-Luc a fait une conf Jean-Luc Mélenchon Oui 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 J'ai vu Le conseil de sécurité Peut-il avoir un vrai impact La Russie est membre permanent Donc j'en doute Oui je suis comme toi J'en doute un peu Ça sent le gaz Mais il n'y en a plus Faut boycotter la vodka Bon les amis Il faut qu'on prépare ensemble Mon interview de demain Je vous rappelle que Chaque mercredi Je reçois Dans le cadre de mon émission Sénastream Un sénateur Ou une sénatrice Qui vient répondre A vos questions Et donc la veille Le mardi On prépare ensemble Cette interview Pour que je puisse Lui poser vos questions Et donc demain Je reçois Martine Filleul Martine Filleul Qui est sénatrice Socialiste du Nord Sénatrice socialiste du Nord On a plein de sujets A aborder avec elle On peut parler Si vous le souhaitez De l'Ukraine Parce que c'est un sujet Vraiment dans l'actualité On peut parler avec elle De la fin du quinquennat Parce que je rappelle Que c'est la fin De la session parlementaire Actuellement au Sénat Comme à l'Assemblée nationale Donc c'est l'occasion De faire un bilan De son travail En tant que sénatrice De comment elle a vu Les choses évoluer Les commissions d'enquête La République en marche Le gouvernement Est-ce qu'ils ont respecté Le parlement et tous les élus locaux On peut lui poser des questions Sur la présidentielle Les 500 signatures Les candidats etc On peut lui poser des questions Sur le parti socialiste Et sur Anne Hidalgo Et sur le reste de la gauche Donc vous voyez On a plein de sujets Avez-vous donné votre parrainage ? Ah c'est une bonne question Hop du coup regarde Je prends ta question Je la copie-colle dans mon doc Hop Hop Son point de vue Sur la démission Du président de la fédération PS du Nord T'as plus d'infos là-dessus ? Du coup attends On va prendre les choses Dans l'ordre Ah le patron De la fédé PS du Nord A lâché Hidalgo Comment se positionne-t-elle ? Très bonne question Entre nous le Sénat Est-ce que c'est pas obsolète ? Et bien c'est une bonne question Que je poserai demain A Martine Filleul Et on verra comment elle nous le répond Hop De toute façon je vais éterduer A mes souhaits La gauche existe-t-elle encore ? C'est une bonne question Que je poserai à Martine Filleul Demain Quel est son avis Sur la sortie de Ségoyenne Royale Appelant à voter Mélenchon ? Ouais Merci Mara Merci beaucoup Faut-il réformer le système De parrainage Et si oui Comment ? Ah Attends Ok Ok Elle est vice-présidente De la délégation Aux droits des femmes Et à l'égalité des chances Entre les hommes et les femmes Donc des questions là-dessus Serait cool je pense Oui tu as raison Skyde Elle est à la délégation Aux droits des femmes Donc n'hésitez pas Si vous avez des questions Faut-il donner un poids équivalent Au Sénat Et à l'Assemblée nationale Hop Je rappelle qu'elle est Sénatrice du Nord Donc on peut aussi Lui poser des questions Sur la crise Avec le Royaume-Uni Sur fond de La crise migratoire Ok Est-ce qu'elle comprendrait Si des gens s'abstiendraient En cas de second tour Macron extrême droite Ok Ok je copie-colle Quand je dis que je copie-colle Ça veut dire que je le mets Dans mon doc Et que je lui poserai Ta question demain Avec ton pseudo Qu'allez-vous faire Pendant les vacances parlementaires Ouais Fin de session Ok Y a-t-il une place Social-Démocrate Entre Macron et Mélenchon Y a-t-il encore Une place Social-Démocrate Si vous avez des questions Sur la gauche C'est le moment Hop Ok Oula attendez Y a beaucoup de questions Tac 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 Quel est l'avenir du PS S'il fait moins de 5% A la présidentielle Ça Je lui poserai juste après Son soutien Hidalgo Hop Macron a dit que le droit des femmes Serait un élément central De son quinquennat En tant que femme Dans la délégation Et le droit des femmes Ouais t'as raison Délégation Le droit des femmes Est-ce que le fait De ne jamais avoir fait tirer Le bilan du quinquennat Hollande De ne jamais être revenu sérieusement Sur cette période N'a pas nu profondément au PS Ouais T'as raison Est-ce qu'elle a été parachutée ? Non 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 Martine Filliol J'ai regardé un petit peu tout à l'heure Elle a toujours été dans le Nord Que pense-t-elle De l'initiative transpartisane De MeToo politique ? La parité en entreprise On en est où ? Elle a fait un rapport dessus Oui tu as parfaitement raison C'est une très bonne question A lui poser Vous avez rendu un rapport Sur ce sujet Où en est-on De la parité en entreprise ? La question des quotas Concernant le nombre De bateaux France Royaume-Uni Est-il réglé ? Ouais T'as raison Encore une fois Les questions locales C'est une bonne idée Le Royaume-Uni Devrait-il enfin Autoriser le regroupement familial Pour résoudre les problèmes De clandestins dans le Nord ? Très bonne question Merci Silsi Pour ton prime Les parrainages sont sujets A une polémique cette année Pensez-vous qu'une réforme Serait une bonne chose ? J'ai déjà une question là-dessus C'est pas une mauvaise question Mais j'ai déjà une question Que je la retrouve Faut-il réformer le système De parrainage ? Et si oui comment ? J'ai déjà une question là-dessus Que pensent-elles Des projets de modernisation Du Sénat Fusion avec le CESE Abandon au pouvoir Du profil de l'Assemblée nationale Faut que tu la précises Un peu ta question Parce que la question Que pensez-vous du Que pensez-vous de C'est des questions Qui sont un peu trop larges Donc essayez de reformuler Ta question Essayez de mettre des questions Du genre Seriez-vous favorable à Ne pensez-vous pas que Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut pas dire Qu'il faut fermer les questions Pour que la réponse Soit forcément oui ou non Parce que le but C'est qu'elle explique Et qu'elle développe Mais il faut trouver Le juste milieu Entre la question méga fermée Où la réponse est oui ou non Et la question méga ouverte Sur... C'est quoi votre point de vue Sur le monde Le droit de vote à 16 ans Elle semble y être Favorable Pourquoi ? Ok Très bonne idée Sénat Vous demandez plus de financement Dans la lutte contre les féminicides Si vous étiez aux manettes Quelle serait votre réponse Prioritaire pour lutter Contre les féminicides ? Très bonne question Étant députée du Nord Quelle proposition pourriez-vous porter Sur la question des migrants Souhaitant se rendre au Royaume-Uni ? Elle est pas députée Elle est sénatrice Mais oui oui Je vois ta question Elle est un peu large Mais elle était où ? Hop 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 Serait-elle favorable A une diminution Du nombre de parlementaires Et une mise en place D'une proportionnelle Pour 50% De l'Assemblée nationale Ok Hop Hop Est-ce que c'est plus difficile D'être sénatrice Que sénateur ? J'aime bien cette question Que faire pour favoriser l'accès De la médecine spécialisée Dans le milieu rural ? Pour lutter contre Les déserts médicaux Effectivement Après elle vient de Lille Elle C'est pas non plus Une zone rurale Mais ouais Pourquoi avez-vous préféré être sénatrice Et non pas députée ? Alors elle a voulu être députée Elle a perdu les élections Je peux pas trop Voilà C'est pas une préférence de sa part Elle a voulu être députée Elle a pas été élue Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui Sont vraiment intégrés Dans la vie politique ? Comment est-ce que le PS Peut répondre à ce détachement ? Tac, 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 tac Hop Et du coup ça recoupe Avec la question du droit de vote À 16 ans Doit-on sanctionner la Russie ? Alors si vous avez des questions Sur l'Ukraine N'hésitez pas Je pense que je vais commencer la question Par ça L'interview par les sujets ukraines En quoi consiste la fonction De secrétaire du Sénat ? Vous êtes deux à poser la question Je vais lui demander Je vais lui demander Ça c'est clair pour personne Donc ça veut dire quoi Secrétaire du Sénat ? Ma fille m'a dérangé C'est qui l'invité ? L'invité c'est Martine Filleul Sénatrice socialiste du Nord Qui sera mon invité demain Comment prend-on des décisions En temps de guerre En tant que parlementaire ? Très bonne question La question de l'association du Sénat A cette situation En tant que parlementaire du Sénat Elle pense quoi d'Aurel San ? Seuls les vieux riches font les lois Tu rigoles Mais c'est une bonne manière De lui poser la question En citant Aurel San Attends Elles sont où ? Mes questions Sénat Elles sont là Que peut le Sénat Par rapport à l'Ukraine Vu que l'international C'est le domaine du président C'est une très bonne question Que tu poses La question du domaine Réservé du président Quelle est la place du parlement Dans tout ça Pourquoi est-elle devenue sénatrice ? La position du PS Face à la crise ukrainienne Ouais Seriez-vous favorable A une refonte du Sénat Qui limiterait Son pouvoir A un contrôle ? Ouais ouais J'ai déjà une question là-dessus Ouais Quel est son projet de loi Sur un nouveau pacte De citoyenneté avec la jeunesse ? Très bonne question Hop En tant que membre du groupe d'études Mère et littoral Et a fortiori sénatrice du Nord Quel regard portez-vous Sur les enjeux J'ai déjà une question là-dessus Mais je peux prendre la tienne aussi Pour contre le tirage au sort Êtes-vous parachuté ? Non non Martine Fille Elle n'est pas parachutée Elle a toujours été dans le Nord Elle a toujours milité dans le Nord Elle fait partie des socialistes du Nord Qui sont ses assistants ? Quelles sont leurs rémunérations Et leurs fonctions ? C'est une bonne question Vu qu'il y a eu des révélations De Mediapart Sur Fabien Roussel La question des assistants parlementaires Quelle ligne politique elle suit au PS ? Ouais D'ailleurs je lui ai posé plein de questions Sur Comment elle est venue en politique ? Quelle étude elle a fait ? Quel engagement ? Pourquoi ? Merci Marine Pour ton prime Merci beaucoup Effectivement C'est un peu les questions Que je pose souvent En mode Vous êtes qui madame Filleul ? On vous connait peu Comment est-ce que Ça a été quoi votre parcours politique ? Elle en pense quoi de Fillon à Gazprom ? Ouais bah tu vois Typiquement c'est une question Qu'on peut lui poser ouais Ouais bonne question Merci Bonk Pablo pour ton prime Pour ou contre l'anonymat des parrainages ? C'est une bonne question Ok Selon elle le PS est-il encore le principal parti de gauche ? Au parlement peut-être Mais tu as raison Mais tu as raison C'est une bonne question La place du PS Sa définition de la gauche Ouais ? Oui oui c'est une bonne manière De faire son portrait Je veux dire Bon et vous Votre gauche à vous Votre gauche à vous Madame Filleul C'est quoi ? Dites-nous un peu Son métier de sociologue Lui sert-elle Dans ses fonctions De sénatrice ? Ouais Être sénatrice et de gauche Quel impact ? Ouais Dans une chambre majoritairement à droite Tu lui envoies les questions à l'avance ? Non 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 Je lui envoie pas les questions à l'avance De toute façon il n'y a aucun piège dans la question qu'on lui pose Mais par contre je vais l'avoir au téléphone tout à l'heure Je vais l'appeler Pour me présenter déjà Lui expliquer comment va se dérouler l'interview Et je vais lui dire un peu les grands thèmes Je vais lui dire On va parler de l'Ukraine On va parler de vous De votre portrait On va parler de la présidentielle Donc l'état de la gauche La question des parrainages Et la candidature d'Anne Hidalgo Et ensuite on va parler du Sénat De son rôle institutionnel On va parler des jeunes Parce que vous avez fait une proposition de loi On va parler du Nord Avec les deux sujets La pêche et l'immigration Qui sont les deux trucs d'actualité Et ensuite on va parler de la délégation Aux droits des femmes Je vais juste lui dire ça Elle va dire Oui d'accord Ok beau très bien Peut-être qu'elle est sur le chat Ah peut-être qu'elle est sur le chat Fait ce qu'elle veut Que pense-t-elle des ralliements de socialistes A La République En Marche ? C'est une bonne question ça Marisol Touraine Il y a qui d'autre là Qui a récemment ? Elisabeth Guigou Ouais ouais très bonne question Attends j'avais une question Sur C.O.N. Royal Je l'ai foutu où ? Bartholone aussi ? Il l'a annoncé Bartholone ? C'est copieux déjà Ouais c'est déjà pas mal Je vous cache pas que là On a déjà pas mal de questions J'espère qu'elle parle beaucoup Je pense qu'on peut s'arrêter là Bon c'est vous qu'il est possible Que le RN et Zemmour N'obtiennent pas leurs 500 parrainages C'est une question que je peux lui poser Ouais et puis surtout Est-ce que ça poserait pas Un grave problème démocratique Parce que bon Si un candidat à 2% A passer parrainage Bon ça remet pas en cause l'élection Par contre si 3 candidats A plus de 10% l'ont pas J'ai déjà une question Sur leur aliment C'est Gouin Royal à Mélenchon Est-ce que des recours sont possibles Et étudiés par le Sénat Pour l'absence de 500 signatures Pour les candidats majoritaires Ça existe pas Ça existe pas Venant de Lille La capitale des Chambres Serez-vous favorable A la ratification D'une charte européenne Des langues régionales Une nouvelle vague De décentralisation Ouais il y a deux questions en une là C'est un peu compliqué C'est deux sujets assez différents Après ils viennent de voter La loi 3DS Donc peut-être lui poser Cette question là Euh Qu'est-ce que je cherchais Merci Zaccok Merci Zaccok Merci Oxymort Pour ton sub Bon on va s'arrêter là Je pense pour Pour Martine Filleul Je pense que j'ai déjà pas mal De questions Et puisque vous avez été sage Je vais pas tarder à vous dévoiler Qui sera l'invité de la semaine Dans Backseat D'ailleurs je vais le faire maintenant Chers amis Ce jeudi dans Backseat Nous aurons le plaisir De recevoir en première partie Zerator Zerator qui a accepté Mon invitation De passage à Paris Donc voilà Je suis très content Que Adrien ait accepté Mon invitation Dans cette émission Très très content Donc on va On va avoir cette interview Comme on l'a à chaque fois Chaque jeudi avec lui Et lui la politique Est-ce que c'est son truc Comment il se sent Etc Donc c'est cool Le Z L'autre Z Donc voilà Ce sera bien Adrien Zerator Nougaret L'invité De la semaine De Backseat L'invité politique Vous verrez plus tard D'où le t-shirt Zedlan Non c'est surtout Que tous mes t-shirts Sont soit Zedlan Sois The Event C'est un peu mon problème Donc voilà Donc c'est cool Je suis très content En plus il habite pas à Paris Donc c'est pas facile De caler ça Mais Ok Ça c'est bon Un pronostic pour la coupe du monde De SC2 cette semaine C'est Clem qui va gagner Merci Sopman2 Pour ton prime L'invité politique Vous l'apprendrez En temps et en heure En suivant les réseaux sociaux De Backseat Donc je vous rappelle Que Je vous rappelle Les amis Que cette semaine C'est une grosse semaine De stream Plein de super émissions Sur lesquelles je travaille Depuis pas mal de semaines Pour vous les présenter Demain Sénastream On se retrouve à 14h On fait la séance Des questions d'actualité Au gouvernement On reçoit Martine Figuel À 17h La sénatrice du Nord Et je lui poserai Les questions Que je viens de sélectionner Avec vous Merci d'ailleurs Pour vos questions Elles sont vraiment chouettes Jeudi à 11h Deuxième émission Place de la Santé En partenariat Avec la mutualité française On sera avec Séverine Salgado Qui est la directrice générale Et on va parler Des programmes des candidats À l'élection présidentielle Jeudi soir À 19h Backseat Il y a un B4 De Backseat Cette semaine Un B4 Je rappelle que c'est Un petit apéro Avant le début de l'émission Qui est sponsorisé Ce qui nous permet De financer l'émission Le sponsor cette semaine C'est à nouveau Google.org Qui finance l'émission Pour que nous puissions présenter Une association Qui s'appelle L'association Génération On en parlera Ils font l'association professionnelle Etc Donc ça c'est le B4 De Backseat Et ensuite Backseat Comme d'habitude À 19h30 Avec Zerator Comme invité de la semaine Et l'invité politique Vous verrez plus tard Et vendredi Je vous rappelle Que vendredi À 16h On fait un live spécial En partenariat Avec le journal Le Monde À l'occasion D'une journée éditoriale Spéciale du journal Où ils vont parler Des jeunes Je vais lire Des articles Du Monde Du journal Le Monde Et je vais interviewer Pour vous En direct Les auteurs De ces articles Donc les journalistes Les journalistes Qui ont écrit l'article Donc dès qu'on a fini L'article Hop On chope le journaliste Ou la journaliste Sur Zoom Pour lui dire Dis donc Il est lâchant bien Ton article Et discuter avec Voilà Je vous fais des bisous Merci d'avoir été là C'était très cool Est-ce qu'on fait un raid ? Je suis pas sûr On va pas se forcer A faire des raids Ah bah si Tiens Il y a un petit Il y a un petit Streamer Qui stream du Lost Ark Qui s'appelle Zerator Non ça s'écrit Raid Paradis R-A-I-D Voilà Hop Passer une bonne suite De soirée En compagnie De Zerator Voilà Bon raid Bonne soirée Sur Lost Ark Avec Zerator Rendez-vous jeudi Pour la voir Sur le plateau De Backseat Merci d'avoir été là Je vous fais des bisous Merci pour vos abonnements aussi Passez une bonne soirée A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada